Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur à la stade, Thierry Hashtag Henry. Épisode 90. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout le mois, on va parler d'immobilier. Aujourd'hui, j'ai une invitée, une investisseuse qui va nous parler de son business, qui est plutôt la colocation. Elle a une manière assez originale de la colocation au rendement. Elle va tout nous expliquer en 7 points. J'ai plein de questions à lui poser. Ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude, presque 2 heures. Donc, je te dis à tout de suite, après avoir remercié les sponsors. Masterclass Manset. Je te propose donc de venir me rejoindre dans un masterclass gratuit, mais limité au nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secrets numéro 1. Pourquoi ce que tu essaies aujourd'hui sont les techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secrets numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secrets numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc, rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant. Donc, thierry-du-6-henry.fr slash EPR Donc, thierry-du-6-henry.fr slash EPR Donc, de retour avec Audrey Perrin que tu dois connaître si tu t'intéresses à la colocation. Elle va nous parler de son parcours, de comment elle a commencé, pourquoi elle fait de la colocation, comment gagner de l'argent avec la colocation, pourquoi c'est plus intéressant que d'autres types d'investissement. Donc, si tu veux aussi aller sur son site, tu vas sur le site les revenus autrement. Ou sinon, sur sa chaîne YouTube. Donc, je te mettrai les liens dans le show notes si tu es intéressé. Il y aura aussi du coaching et de la formation. Donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, je reste jusqu'au bout. On a partagé plein d'éléments. Pas que sur l'immobilier. Parce qu'elle a un bon manseil. Donc, on parle beaucoup du développement personnel. Et aussi, il y a plein d'informations en offre que je ne peux pas te dire. C'est dommage parce qu'on a beaucoup discuté. Donc, c'est vraiment une personne qui a beaucoup à partager. Donc, si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Ça va aider le podcast. Donc, moi, je te dis à tout de suite avec Audrey. Salut Audrey, comment tu vas ? Salut Thierry. Je te remercie. Bien et toi ? Oui, très bien, merci. Là, on va faire le mois de l'immobilier. On commence par toi. Donc, je suis très content. Ah, je te lâche. On va commencer. Donc, déjà, bon, on est aux femmes. Et en plus, on va commencer par la colocation. Comme je t'ai expliqué en offre, c'est un sujet que je connais parce que moi, j'ai vécu à Londres et aux Etats-Unis où je vivais en coloc. Moi, qui suis super introverti à l'époque, ça m'a un peu aidé parce que j'étais un petit peu sauvage, on va dire. Vivre avec des gens à la première coloc, on est à deux. Mais après, j'en ai fait à... On était à trois, quatre. Bon, je suis vite revenu avec une seule personne parce que c'était compliqué pour moi. À Londres, c'est pire. Et après, j'en ai vendu parce que c'est vrai que j'ai eu pendant cinq ans trois agences et j'en ai vendu un petit peu, mais pas tant que ça. Ce n'était pas vraiment développé en France. Donc, toi, tu vas tout nous dire parce que tu es l'experte, pour moi, en tout cas. Donc, je te laisse te présenter et puis ensuite, on va parler. J'ai plein de questions à te poser et plein de questions à donner aux ceux qui veulent se lancer en 2020-2021. Parfait. Alors, me présenter. Tu veux tout mon CV ou pas ? Vas-y, vas-y. Moi, je n'ai pas de problème d'heure. Donc, si on veut faire trois heures d'heure, ça ne me dérange pas. Moi non plus. Des fois, j'ai fait des interviews de 20 minutes qui duraient quatre heures d'heure. Alors, concrètement, je m'appelle Audrey Perrin. Je viens de fêter il y a peu un de mes anniversaires. Alors, je ne dirai pas que la vie est. Ça ne se fait pas. Bref, j'ai 42 ans. Sinon, ça, c'est fait. D'accord. J'ai investi depuis plus de 10 ans en colocation au rendement. Alors, j'ai expliqué un petit peu plus tard ce qu'est la colocation au rendement. Et surtout, 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 j'ai fait une erreur, une erreur qui n'est juste pas possible de faire maintenant. C'est que j'ai acheté des biens et après, je me suis formée. Ah, oui. Après, on va dire que c'est une sorte de formation. Ça dépend comment tu fonctionnes. Moi, j'avoue que ça m'est arrivé de fonctionner comme ça. Je le fais moins parce que j'ai fait beaucoup de bêtises comme toi. Donc, maintenant, je me forme avant et je vais. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas peur de me lancer. Mais bon, je ne sais pas si c'est ton cas. C'est plus un hasard, là. Alors, non, pas vraiment un hasard. En fait, c'est la peur qui m'a fait me lancer. C'est-à-dire que mes parents, aujourd'hui, sont toujours locataires de la maison qu'ils ont occupée depuis leur mariage, depuis 1969. Donc, voilà. et la maison, avec tous les loyers qu'ils ont versés, qu'ils ont versés, pardon, a été remboursée trois fois. Et je me suis dit, quand je serai grande, quand j'aurai un CDI, eh bien, au moins, j'achèterai un petit bien. Et après, j'explique, notamment, voilà, sur mon blog, dans la rubrique « À propos », comment... j'ai acheté un bien, en fait, et je n'y ai jamais vécu parce que, voilà, il y a eu une accumulation de choses, une personne qui recherchait un bien. Et ensuite, cette personne-là, qui était tellement bien dans l'appartement que je venais d'acheter et que je rénovais, je donnais un petit coup de peinture parce que je voulais qu'il soit à mon goût pour pouvoir y aménager, moi, elle m'a demandé à un moment, elle m'a dit, écoutez, est-ce que je peux habiter dans l'appartement avec ma cousine ? Et je lui ai dit, oui, mais je lui ai dit, je ne vais pas vous donner... je ne vais pas vous demander l'entièreté du loyer, ce qui ne serait pas logique. Donc, au lieu de 400 euros à l'époque, eh bien, est-ce que ça vous irait si vous payez chacune 250 euros ? Elles m'ont dit, oui, bien sûr, sans souci. De ce faire, en un week-end, j'avais gagné plus de 100 euros et je n'ai rien changé. Et là, ça a député la colloque. Et donc, tu as fait de la colloque sans savoir c'est quoi la colloque ? Ou c'est ton atelier où tu parlais ? C'est venu à moi. Non, 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 non. Alors, je savais, mais sans savoir parce que je n'y avais jamais vécu, enfin, je n'avais jamais habité en colocation. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est-à-dire que plus tu mets de personnes dans un appartement et plus tu as de loyer. Je me suis dit, oui, là, là. Et par rapport, alors, tu l'as fait, donc sans être dans la légalité, alors tu l'as fait, mais sans savoir par rapport à la fiscalité. Ah si, c'était légal parce que tout était déclaré, mais les contrats, ce n'étaient pas des contrats de beaux en plus, enfin, de beaux classiques tels que je peux les faire maintenant. Mais en plus, l'appartement était meublé, mais moi, je louais en nu. Enfin, je l'avais trouvé un contrat, tu sais, dans une librairie à l'époque, enfin, voilà, un contrat papier, là. Enfin, du coup, deux. Et j'ai dit, ben, à telle et telle personne, voilà, mais c'était du nu. Et donc, au niveau des revenus fonciers, on va dire que, ben, voilà. Et puis après, j'ai appris. Ça m'a beaucoup coûté. Mais j'ai beaucoup appris. Voilà. C'est une manière d'apprendre, mais c'est vrai que ça peut te risquer, donc tu peux faire des grosses bêtises et perdre de l'argent ? Alors, disons que sur des petits revenus, puisque j'ai toujours eu des petits salaires, eh bien, l'impact est d'autant plus important que si j'avais, je ne sais pas moi, un salaire de cadre ou tout ça. Disons que pour s'en remettre, il faut beaucoup plus de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà. Et j'ai, après, voilà, j'ai enchaîné les biens, etc., etc. Et puis, après, je me suis formée et après, j'ai appris à gagner de l'argent. Et là, si on parle de chiffres, tu vois, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je peux donner le nom de ma chaîne ? Oui, bien sûr. Donc, c'est les revenus autrement. Et de ce fait, en fait, il y a une vidéo où j'explique qu'à chaque fois que je me dirige sur un bien, mon cash flow, au minimum, doit être de 500 euros, même si c'est une coloc de deux. D'accord. Ça, c'est du cash flow. C'est-à-dire que je ne me déplace pas. Tu parles de cash flow, tu parles de profit ? Complètement, oui, de cash flow, d'excédent. Après avoir tout payé, les charges, tout ça. Toi, tu me donneras le lien parce que je mets toujours dans le show notes les liens. Comme ça, les gens pourront voir. On mettra déjà les sites, les revenus autrement et tous les sites, enfin, toutes les formations. Je vais te poser un ensemble de questions. tu as fait, si je me suis bien compris, ton premier investissement en 2010. Donc, c'était deux ans après la crise, on va dire. On était encore dans même. c'était un petit peu plus tôt en fait. C'était en 2007. 2007, donc c'était avant que ça pète. D'accord. Et après, mon deuxième en 2009. Alors, tu vois, donc on était en plus haut. C'était génial. C'était top. Et tout le monde avait peur. 2009, c'était plus le plus haut, mais pour financer, c'était compliqué logiquement. Tout a été compliqué, effectivement, puisqu'en plus, j'avais des revenus fonciers. Donc, ça veut dire que j'étais très fortement imposée sur les 0,40. Donc, après, c'était un petit peu plus compliqué. En fait, pour aller un petit peu plus loin, je ne me suis pas fait financer mon premier bien. Alors, je vais la refaire. C'est-à-dire que avant d'être assimilée fonctionnaire, je t'expliquerai un petit peu plus tard, eh bien, j'ai, alors, je vais revenir dans le passé, c'est quelque chose que tu n'as probablement jamais entendu. Depuis que j'ai 14, 16 ans, je ne me rappelle plus exactement, eh bien, je joue aux jeux radio du style énergie, etc., etc. Et donc, je gagne, d'accord ? Et concrètement, à un moment, enfin, voilà, ma maman qui était couturière et mon papa ouvrier des tables, on vivait assez chichement, mon frère devait monter à Paris pour pouvoir effectuer un stage et puis après, il restait, etc., etc., parce qu'il travaillait aux impôts. et de ce fait, les revenus de mes parents ne suffisaient pas. Donc, concrètement, enfin, il devait faire un choix entre, soit on finance le logement de mon frère et les transports et tout, ou soit on paye les études de BTS d'Audrey. Et de ce fait, plus tard, ma maman m'a dit, écoute, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir financer des études. Et je lui ai dit, mais ça veut dire que je vais être, enfin, entre guillemets, caissière ou femme de ménage toute ma vie, alors que j'ai envie de continuer les études. Et bien sûr, on était juste à quelques francs près à l'époque de la bourse. Donc, je n'avais pas de droit. Et de ce fait, je me suis dit non. Et là, c'est mon premier « ah ouais ». Alors, j'ai une expression que je dis souvent, c'est le « ah ouais ». C'est « ah ouais là », mais il m'a fait faire des trucs de faux. Et d'ailleurs, mes meilleures et bonnes affaires. Et je me suis dit, ah non, 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 mais moi, je refuse, j'ai une école de BTS que je vais faire qui coûtait 7000 euros à l'année. Et donc, je me suis dit, mais comment faire ? Donc, entre les babysitting, les ventes de muguets, ça va vite. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, j'ai, voilà, enfin, il y a une année où j'ai gagné plusieurs croisières, justement à 7000 euros pièce que voilà, que j'avais revendu et qui m'ont permis de me payer mes écoles de BTS. Et aussi, ça m'a permis de m'aider à financer mon premier bien et la moitié du deuxième. Donc, je te parlais tout à l'heure. Donc, tu joues beaucoup et tu avais déjà l'esprit d'entreprise, on va dire. Alors non, je ne joue pas beaucoup. Alors, je suis joueuse, mais non, je ne joue pas beaucoup. Je joue. Enfin, tu joues à l'époque sur les radios. Oui, je peux jouer encore, mais surtout, je joue par rapport aux gains. C'est-à-dire que je vais passer le même temps à l'antenne et la même stratégie, entre guillemets, pour gagner une place de cinéma que pour gagner une croisière à 7000 euros. D'accord. De ce fait, je ne me concentrais que sur les types de gains. Ok. D'accord ? Et de ce fait, parce que, pourquoi ? Tout simplement parce que par rapport à mon premier investissement, il y a quelques temps avant que j'achète, eh bien, j'avais beaucoup, 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 beaucoup travaillé en intérim et je suis allée voir le banquier. Je lui ai dit, oui, bonjour, j'aimerais acheter ma résidence principale parce que, vu que mes parents étaient locataires, je voulais avoir un petit chez moi. Et lui m'a dit, non, comment ça, non ? Vous voyez bien que je n'ai pas ni que ça grossit ? Il dit, oui, mais je ne comprends pas. D'accord. Je lui ai expliqué les jeux, mais il ne comprenait pas. Et il me dit, mais, il me dit, non, parce que je ne peux pas vous prêter parce que vous n'êtes pas de CDI. Je lui ai dit, mais c'est une blague. Je lui ai dit, vous voyez bien que je touche plus qu'un CDI. Il me dit, non, non, mais je lui ai dit, donc, si je vous ramène un CDI, vous me prêtez ? Oui. Même s'il a un salaire plus petit ? Oui. D'accord. Du coup, il a voulu un CDI, j'ai trouvé un CDI. Oui, c'est comme ça que moi, j'ai toujours acheté. Je me suis forcée à prendre des CDI pour acheter. Quand je n'ai pas eu de bien, c'est que je n'étais pas en CDI. C'est aussi bête que ça, malheureusement. Même s'il y a d'autres solutions, on en parlera après. Je vais juste te demander une question par rapport à ce que tu as acheté en 2007, donc il m'a 13 ans. Est-ce qu'il y a une différence entre la situation maintenant et celle d'avant par rapport à la colloque ? Est-ce qu'à faire de la colloque en 2007 et maintenant, il y a une grande différence ? Oui, complètement. Complètement, complètement, complètement. Surtout dans les locataires et dans notre approche de l'entrepreneuriat en immobilier. Je m'explique. Pour pouvoir te faire comprendre pourquoi je n'ai que des colocations qui cartonnent, pourquoi j'ai des listes d'attente, pourquoi je loue 20 à 30 % plus cher que mes concurrents, etc., 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 tout simplement parce que j'applique une stratégie, donc c'est une stratégie en 7 points, je n'y déroge jamais. quel que soit l'endroit dans lequel j'investis, c'est toujours cette stratégie. Donc, le point numéro 1, c'est, je définis combien je vais gagner. Le point numéro 2, je définis la ville dans laquelle je vais investir. Peu importe, la France est mon terrain de jeu et pas que, l'étranger aussi. Point numéro 3, j'étudie la vie dans son intégralité, donc à savoir le contexte économique, le type de population, l'âge de la population, les entreprises, les transports, etc., etc., vraiment, j'étudie, c'est une étude du marché, c'est très, très, très important pour moi. Ensuite, quatrièmement, je définis un public vers lequel j'ai envie d'aller, d'accord ? Et ensuite, je demande à ce public quel type de bien ils aimeraient, entre guillemets, avoir sur le marché, en colocation, j'entends, mais peu importe, ça marche pour toutes les stratégies. Et enfin, dernier point, j'achète le bien et ensuite, effectivement, je propose à la location, mais déjà, j'ai les locataires avant d'avoir le bien. Ça tombe bien, en fait, ça répond à plein de questions que j'avais à te poser, donc je vais reprendre le premier point. Combien tu gagnes ? Pour ceux qui connaissent Steven Covey, j'aime bien ce que tu viens de dire, c'est un peu ce qu'il dit lui, tu as, en fait, de hand in mind, tu as déjà, avant de commencer, tu as déjà le résultat final pour commencer, donc tu as déjà la fin, l'arrivée, donc tu vas donc pouvoir avoir tout le chemin, entre parenthèses. Oui, c'est qu'un début, c'est un challenge, c'est au moins 500 euros de cash flow par bien, quel que soit le type de bien, ça peut être une colocation de deux, ou peu importe, c'est directement, il faut que j'ai à minima 500 euros, mais des fois, je me fais des nœuds au cerveau pour obtenir ces 500 euros. Donc, ce qui veut dire que tu ne te bloques pas sur un type de bien, parce que j'ai une question plus tard, est-ce qu'il y a un type de bien, parce que moi, l'investisseur que je connaissais à l'époque, que je vendais, il prenait toujours des F4 ou des F5. Donc, toi, ça peut être F2, F3, F4, tu n'es pas bloqué et tu n'es pas du genre à dire le plus grand possible, c'est mieux. Non, pas du tout, parce que, alors, si j'ai quelque chose d'hyper grand, je vais préférer faire une division. Je t'expliquerai un petit peu plus tard. C'est-à-dire que, je pratique aussi des colocations sans salaire. Alors, attention, je vais expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, sur ma troisième colocation, eh bien, c'est un appartement de 77 mètres carrés. J'ai, techniquement, c'était un deux-chambres, mais deux-chambres de 20 mètres carrés. Donc, j'ai fait, en fait, à l'intérieur des chambres, des mini-salons. Donc, les personnes peuvent recevoir, etc., etc. Et en plus, j'ai un salon que j'ai transformé en chambre. Mais il est toujours, il a toujours, enfin, il n'a pas été transformé, il a été aménagé en chambre. C'est-à-dire que, si demain, je revends le bébé, je vais le revendre avec tout, avec le site internet, avec tout, en fait. C'est une vraie entreprise que je revends. Ce n'est pas qu'un appartement. C'est quelque chose qui génère du cash flow, en fait. C'est une entreprise à cash flow que je revends. Et concrètement, j'enlèverai simplement les rideaux roulants qu'il y avait et le bien retrouvera ou pas sa superbe de départ. Alors, bien sûr que j'ai fait quelques aménagements, mais je n'ai pas forcément mis une douche par chambre, sachant que chacune des chambres et salons compris, bien évidemment, enfin, séparément, font au moins 20 mètres carrés. D'accord. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai aménagé. Par contre, il y a certaines colocations où là, je garde un salon. Mais un salon, après, il n'est pas obligé d'avoir une fenêtre, etc. Donc, ce que les gens partagent plutôt, c'est plutôt les toilettes, enfin, salle de bain, toilettes et cuisine et en général, le salon, pas trop. Tu préfères qu'ils aient un petit salon pour eux ? Ça dépend. Après, ça dépend vraiment de la configuration du bien. Disons que mon étude de marché est tellement faite en amont que dès que je vais, par exemple, je vais parler à des agents immobiliers, je leur dis, je veux ça, 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 point. Et les personnes, par challenge, vont me trouver le type de bien que je veux. Concrètement, c'est le type de bien en étoile que j'adore. C'est-à-dire que tu rentres, tu as un couloir et après, de part et d'autre, tu as tout en enfilade, c'est juste pas possible, etc. Donc, tu fais type un sorte de demanda de recherche où les gens vont trouver le bien que tu veux, et toi, en fin de compte, ils vont travailler pour toi. C'est pas la même chose. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire que chaque appel doit être corrélé à une bonne affaire. Alors, par exemple, il y a des personnes qui m'appellent en me disant, écoutez, Audrey, j'ai un bien qui pourrait être top, mais par contre, il n'y a pas ça. Mais en revanche, il y a ça qui compense. Donc, il y avait des biens qui, possiblement, étaient destinés pour moi à la colocation, mais j'en ai fait des locations courte durée parce que dans la... dans la typologie du bien, dans l'aménagement du bien, il se prêtait plus à une location courte durée par rapport à l'étage, par rapport, je ne sais pas, au digicode, etc., etc., à l'emplacement plutôt que à une colocation. Mais je fais aussi des colocations courte durée. D'accord ? D'accord, ok, parfait. Chaque chambre est étudiée. C'est le prochain sujet pour le travail que j'ai à voir, mais bon. Donc, tu fais de la courte durée. Est-ce que tu fais intervenir une ou un architecte pour t'aider ? Toi-même, tu as l'œil, tu fais ça ou tu as une équipe ? Alors, maintenant, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'avoir... de déformer. C'est-à-dire que dès que je vais quelque part chez des amis ou une nouvelle maison, peu importe, ça y est, je sais comment je vais pouvoir transformer cette maison, cet appartement. Enfin, voilà, là, je casse une cloison ou là, j'en mets une, etc., etc. Donc, non, maintenant, je sais, j'ai même... J'ai toujours mon... Donc, tu dis maintenant, c'est-à-dire que tu le faisais avant, maintenant, tu ne le fais plus. Alors, si, parce que c'est un réflexe, en fait. Mais au-delà de ça, je me suis entourée aussi, tu vois, l'une de mes collaboratrices, eh bien, elle a suivi des études d'architecture. De ce fait, elle me fait des plans juste absolument géniaux et pour mes colocations seniors, elle m'a fait des trucs, c'est juste un truc de fou, quoi. Et c'est juste, c'est génial, en 3D, ce qu'elle arrive à me faire. Alors, moi, j'arrive à voir les volumes, je sais déjà à qui je vais le louer parce que vu que j'ai trouvé mon public, eh bien, vu que j'ai trouvé mon profil de locataire, eh bien, forcément, après, c'est une évidence ou non par rapport à un bien. D'accord. Donc, question, parce que tu dis tellement de trucs intéressants. Merci. En off, et là, tu m'as dit des trucs. Est-ce que, donc, tu parles d'équipe, en plus d'avoir une vraie entreprise, d'avoir l'esprit investisseur entre investisseuse et entrepreneur ? Oui. Donc, tu as une équipe de combien, actuellement ? Alors, j'ai des freelancers qui bossent avec moi sur… Alors, j'ai plusieurs business, en fait. Ce que je veux dire, c'est que l'immobilier et chacun de mes appartements est un business et je possède vraiment plusieurs business. J'ai un business aussi qui gère mes entreprises, j'ai un business qui gère mon blog, j'ai des business qui gèrent mes e-books, j'ai des business, tout ça. Donc, tu as tout séparé, tu n'as pas fait une grosse boule ou il y a tout, donc tu as tout séparé dans différentes structures. Chaque fois que tu fais un lot ou un bien, tu crées un business, tu crées une SCI, tu veux dire ? Alors, non, je ne crée pas de SCI parce que je pourrais créer une SCI parce qu'en fait, c'est un petit peu bizarre, je veux être seule aux commandes. Alors, c'est un peu bizarre, mais disons qu'au moins dans l'immobilier versus la bourse, eh bien, si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Je ne veux pas entraîner quelqu'un dans ma galère. Donc, tu crées une SCI ? J'ai créé, alors non, alors ma SASU, elle est pour le blog, etc., etc., mais en l'occurrence, je suis en nom propre et bien sûr, après, il y aura holding, etc., etc., holding, SASU, parce que ça a changé, mais voilà. Par contre, dans mon équipe, j'ai mes partenaires, donc eux ne sont pas forcément freelance, mais je suis très bien entourée d'un expert comptable en allé de MMP en tout ce qu'il veut, donc lui, il touche à tous, c'est un jeune en plus, il est hyper dynamique, de mon avocat fiscaliste, bien sûr, d'une architecte et architecte d'intérieur aussi, etc., etc., j'ai besoin d'un banquier, de courtier, etc., j'ai vraiment un réseau maintenant qui est très important et qui me permet d'aller plus loin sur les bonnes affaires et de l'utiliser les connaissances. C'est logique, mais j'avais fait un article dessus, je mettrai le lien, je dis, quand on est vraiment dans l'investissement, puisque moi, j'en ai rencontré beaucoup et j'en ai fait un tout petit peu, beaucoup moins que toi, et c'est que là, il faut avoir une équipe en général quand on fait de l'investissement et donc c'est minimum l'agent parce qu'il y a plein de gens qui tapent sur les agents, mais tu peux en avoir des bons qui en plus, certains ont investi, donc c'est mieux quand eux-mêmes ont investi, donc ils comprennent ce qu'ils veulent, avoir son banquier ou son courtier, son notaire, son comptable et si après, on veut rentrer dans la grande technique, si il y a des fiscalistes, donc voilà, si on a une équipe de cinq à six personnes qui ne sont pas nos emplois, ils sont des partenaires et puis là, on peut vraiment avancer tranquillement, quand on s'appelle, c'est pour faire du bise et pas pour perdre de temps. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je n'ai... Alors, c'est vraiment la distinction que je veux, c'est-à-dire que je n'ai et je n'aurai jamais d'employés, j'ai toujours des collaborateurs et des collaboratrices. Tout le temps, même si les personnes sont en... même si je t'en parle ici que les personnes ne m'entendent pas, je parlerai toujours de ces personnes-là comme étant mes collaborateurs et mes collaboratrices. Pour moi, c'est une valeur ajoutée et tu vois, par exemple, par rapport à mes collaboratrices, donc à ma petite, par exemple, par ma petite collaboratrice, Myriam, dont je te parlais, qui était architecte, enfin, qui a eu les diplômes d'architecte, eh bien, elle, elle a obligation de me parler anglais. Bon, ça, c'est autre chose. Oui, tu m'en as dit. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Il faut que je... En fait, je veux pouvoir investir sur moi, donc parler anglais pour pouvoir aller dans des séminaires où je serai à l'aise en anglais. Et ensuite, elle, elle a obligation de se créer un business. C'est-à-dire que je ne veux pas la garder sous ma coupe, enfin, obligation, non, parce que comme tu es freelance et qu'il n'y a pas de l'institut d'ordination, il n'y a pas d'obligation, mais bon. Alors, si elle veut rester avec moi, si elle veut que je continue... Oui, mais ne le dis pas parce que là, on ne sait jamais si on reprend l'audio, on dit, voilà, tu as obligation. Donc non, c'est ton contrat moral, on va dire. Elle, elle n'est pas freelance. C'est un petit peu particulier par rapport à ça, mais bien sûr, bien évidemment, mais pour le coup, si elle veut continuer de travailler avec moi, de collaborer, parce qu'elle apprend énormément, etc., etc., eh bien, elle a l'obligation de créer un business et de tout faire pour. Oui, c'est un peu l'esprit, ça m'a fait penser à Robert Kiyosaki qui dit qu'il aime bien que les gens rentrent chez lui et partent et qu'il ne reste pas 10 ans avec lui, que les gens rentrent chez lui pour l'évoluer. D'accord. Je vais revenir sur un point parce qu'on a développé sur combien il gagne, 500 euros, donc on va reprendre les 7 points en tant qu'à faire, même si bon, j'avais 2 points. Donc après, tu n'es pas toujours dans la même ville, dans le même endroit, ce n'est pas grave, ils sont loin ou est-ce que c'est vraiment… Comment tu choisis ta ville ? Comme je t'ai dit, vraiment, c'est combien je veux gagner ? Et ensuite, tu vois, il y avait quelques temps, il y avait une publicité qui passait à la télé, un monsieur qui tournait le globe et qui appuie sur le truc et il dit, je ne sais pas moi, Tahiti, et il y a son épouse derrière qui dit, oh ben non, pas encore, il fait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je choisis, tu fais hop, ouf ! La France, c'est grand et puis moi, je vais te donner un exemple parce que comme je suis dit, je suis du métier et puis c'est ce que je posais tout le monde à tous mes invités. D'accord. Il y a une règle, après, je ne sais pas si toi tu la suis, par exemple, un endroit où il y a plein de promoteurs qui vont faire des constructions, en général, il faut éviter parce qu'ils vont faire monter le marché et enfin, ils vont faire monter les prix pour rien. Voilà, et si tu prends de l'ancien, donc ce n'est pas terrible. Par exemple, au contraire, pour acheter, s'il y a un métro qui va arriver et tu le sais longtemps en avance, tu vas acheter là, auprès du métro. Comment est-ce que tu as des trucs comme ça ou sinon, il ne faut vraiment rien avoir ? Voilà, parce que je ne trouve pas. Alors, déjà, la connaissance et les connaissances, tu donnes la définition où tu veux à ce mot-là, donc ça veut dire le réseau aussi, et les connaissances que tu as, vont te permettre de gagner de l'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un ne sait pas faire, il va perdre de l'argent ou au moins ne pas en gagner. Je dirais plus loin sur ce point-là. C'est-à-dire que concrètement, plus tu as une information, plus tu la vérifies et plus ça te permet ou non de te positionner. Je vais donner un exemple. Dans une ville dans laquelle j'ai investi, eh bien, moi, je me suis renseignée sur la politique de la ville. Très important. Et je ne fais pas de politique, mais sur la politique qui était mise en place, etc. de la vie. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que tu achètes de l'immobilier, que tu sais gérer et que tu sais vivre de l'immobilier. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des personnes qui achètent de l'immobilier parce qu'elles peuvent acheter de l'immobilier, mais qui jamais n'en vivront et qui même, c'est à perte et ce sera pour leurs enfants, petits-enfants, peu importe. Moi, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas être rentier dans 20 ans. C'est tout de suite à l'entendre. Ils auront que du patrimoine. D'accord. C'est ça. Et il n'est pas forcément… Moi, aujourd'hui, notre génération, on est obligé de se faire une retraite. On est obligé, on ne veut plus, on ne peut plus rester 100 ans dans la même entreprise. Ça n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça va trop vite. On est éjectable. On voit par rapport au Covid, par rapport à plein de choses. Quand on n'a pas la main, eh bien, on laisse les gens décider pour nous. D'accord ? Et de ce fait, c'est important d'avoir des connaissances. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur l'exemple que je disais, eh bien, il y a des personnes qui, par méconnaissance, eh bien, je vais donner deux exemples. On achetait un endroit, donc les gens, en colocation, pensent que, alors j'adore quand ils font ça, comme ça, moi, ça me laisse les vrais beaux biens, vont acheter, par exemple, rue de l'université pour louer à des étudiants parce qu'ils pensent que colocation égale 100% d'étudiants. Ça, c'est la plus grosse erreur que l'on peut faire et je t'expliquerai pourquoi après. Donc, tant mieux qu'ils y aillent, comme ça, moi, ça me laisse les autres marchés, les six autres profils. Tant mieux. Eux ne se concentrent que sur un seul profil. Et en fait, il s'avère que la fac de médecine est déménagée. Elle est passée à l'autre bout de la ville. Donc, il y a eu tous les appartements qui étaient destinés à ses locataires qui ont été en vente. Donc, tu vas, clairement, tu fais un carton mais tu ne peux plus louer. Enfin, tu loues, mais différemment, malheureusement. Tu ne loues pas avec un haut rendement en faisant la coloc. Oui, mais il y a tellement de biens. Enfin, là, c'était un quartier complet qui était limité en vente. Donc, toi, tu viens, tu fais un carton si tu veux acheter. Mais par contre, effectivement, tu loues différemment. Mais limite, enfin, après, je te donne un exemple, mais ce n'était pas le cas. Mais on n'était pas très loin. Limite, il n'y avait qu'un appartement sur dix qui pouvait être occupé. D'accord. J'imagine ? Sur un immeuble. Donc, ça, c'est le premier exemple. Donc, la connaissance te fait gagner de l'argent. D'accord ? Et de ce fait, moi, j'avais acheté en amont à l'endroit où effectivement, ils ont mis la nouvelle université, la nouvelle école de médecine. Forcément. D'accord ? Après, je pense toujours au plan B, C, B. Alors, il y a des personnes qui disent que si tu n'es pas 100% focus sur le plan A, eh bien, c'est que ça ne fonctionnera pas. J'ai toujours le plan B ici. Voir B. C'est-à-dire que si je veux me concentrer sur les étudiants, je vais toujours penser aux actifs, aux jeunes actifs, voire à d'autres populations si des fois, il y avait un problème lié aux étudiants, ce qui a été le cas. D'accord. D'accord ? Ok. Et le deuxième exemple, c'est que un de mes amis, alors vous m'excuserez par rapport aux chiffres, un de mes amis avait acheté, était multipropriétaire en Andorre et à un moment, alors ici, en France, pour pouvoir louer une chambre en colocation, il faut qu'elle ait une superficie de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Ce n'est pas où, c'est et. Donc, ça, point. Ça veut dire qu'on peut louer une chambre en tant que telle. Donc, percevoir un loyer pour. En dessous, ça s'appelle un bureau. On peut mettre son enfant, mais on ne peut pas la louer. Et là, en Andorre, alors je ne sais plus exactement au niveau des métrages, mais peut-être que ce qui était pratiqué initialement, c'était 9 mètres carrés pour des appartements classiques. Et après, la légalité est passée à 12 mètres carrés. Et le monsieur qui avait des centaines de biens a eu cette information avant qu'elle soit passée. De ce fait, il a vendu tous ses appartements à 9 mètres carrés en disant, écoutez, voilà, je fais de l'arbitrage, tout c'est, tout ça. Donc, les gens se sont rués dessus, mais ne pouvaient plus les louer. Parce qu'une fois que la loi est passée, eh bien, ils étaient illégaux. Tu vois ce que je veux dire ? Comme quoi, c'est un très bon exemple qui confirme que, comme tu disais, l'information et le savoir, c'est important. Et comment, toi, tu vas chercher l'information ? Plutôt à l'urbanisme ? Alors, l'information, déjà, par rapport à la colocation, maintenant, je suis bien entourée d'un avocat spécialisé, etc., de pas mal de personnes. Et les informations, eh bien, je vais les chercher, par exemple, en mairie. Je regarde, je suis abonnée à des files d'actualité pour savoir, effectivement, quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau pôle, quelles sont les entreprises qui vont venir, comment ça va se passer au niveau des transports, etc., etc. D'accord ? Et surtout, je t'en parlais tout à l'heure, tu m'as dit, par rapport à une surface idéale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne referai peut-être pas, je ne reprends, je ne consacrerai peut-être pas un appartement de 77 mètres carrés, comme ma troisième coloc, comme quelque chose que je réitérerais. Je m'explique. Je préfère, par exemple, sur un appartement de 80 mètres carrés, maintenant, eh bien, si possible, faire une division de l'eau, d'accord ? Et le scinder en deux. Pourquoi ne pas faire, même si c'était, par exemple, une colocation de quatre personnes, de quatre chambres ? Eh bien, je préfère doubler en termes de travaux, c'est-à-dire que je vais préférer avoir des cuisines en miroir, des salles de bain en miroir, etc., et louer deux chambres et deux chambres. Et surtout, faire une division de l'eau officielle, enfin, ça, c'est encore autre chose. Ou alors, en louer une colocation de deux chambres et la seconde en location courte durée. Et pourquoi ? Est-ce que tu vas avoir moins de monde dans le bien ? Alors non, parce que c'est plus difficile, disons que c'est plus facile, tu l'as dit, je ne sais plus si c'était en off ou pas, c'était plus facile pour toi de vivre avec une seule autre personne que de vivre avec deux ou trois autres personnes. Oui ? Je l'ai dit en présentation parce que moi, voilà, j'étais en coloc où il y avait du monde et c'est vrai que, je suis vite revenu avec une seule personne, c'était plus simple. Ça peut être bien à plusieurs, mais c'est un coup de chance, c'est une fois sur deux, tout le monde s'entend bien. Mais comme il y a beaucoup de turnovers, moi, j'étais à Londres, pendant trois mois, je pouvais être avec quelqu'un et puis il y a une nouvelle personne qui arrive, on ne l'aime pas. C'est exactement ça. Et de ce fait, il est beaucoup plus facile, on n'est pas sur la famille, donc on peut tolérer des choses, enfin, c'est très bête, mais on peut tolérer, je ne sais pas, entre guillemets, la lunette des toilettes qui est levée, je n'en sais rien, c'est un exemple de si tu as un fils ou peu importe. Mais par contre, ça va être beaucoup plus compliqué de la tolérer si c'est un colocataire. Parce qu'on voit toujours, on est toujours axé sur les défauts d'une autre personne. Il a laissé encore la vaisselle dans l'évier, il ne l'a pas fait tout de suite, etc. Ce n'est pas évident. Donc là, tu multiplies aussi les, entre guillemets, les problèmes potentiels et puis la culture aussi qui peut être différente, les rythmes aussi qui peuvent être différents. Plus tu as de personnes et plus ça peut faire un petit peu, si je puis me permettre, un joyeux bordel. Et de ce fait, c'est plutôt ça. Et pour aller un petit peu plus loin, je vais te donner un de mes tips que j'adore maintenant. J'ai pas mal de colocations pairs, mais maintenant, je me concentre lorsque je fais des biens en colocation sur des colocations impaires, de chambres impaires. Pourquoi ? C'est très bien ça. Mais c'est comme un business. Je pense que c'est la même réponse. Je t'écoute. Parce que je ne veux pas avoir à gérer des problèmes que je n'ai pas à gérer. Dans le sens où je ne suis pas leur maman. Je leur apporte un service, un service très haut de gamme, mais je ne dois pas gérer des problèmes que je n'ai pas à gérer. C'est-à-dire que sur une colocation impaire, il y a forcément une majorité de ce fait qui se dégage. Et donc, c'est QFD. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un business. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est bien de faire une association à trois ou à cinq, mais pas à deux ou à quatre. Mais c'est stupide. Mais bon, enfin, ce qui paraît, c'est que ça marche. On m'a toujours conseillé ça. Donc, je pense qu'en immobilier, c'est pareil. Alors, moi, maintenant, oui. Alors, après, ça n'empêche pas. Après, de toute façon, on grandit aussi avec les projets qu'on fait. C'est-à-dire que maintenant, je peux me positionner, ce n'est pas dérangeant. Je peux me positionner sur un 16 chambres. Ce n'est pas du tout dérangeant. Ça, ce n'est pas un problème parce que je grandis et j'apprends. Je me sens un petit peu plus forte aussi, notamment par rapport à mon réseau qui a chacun leurs compétences. On n'est pas obligé de tout savoir pour se lancer, mais au moins, petit à petit, de s'entourer. On peut commencer petit au début avec une coloc de deux. C'est très bien. Et après, c'est une question de gestion. Ce n'est pas qu'une question de colocation, c'est une question de fiscalité aussi. Par contre, il y a vraiment un domaine, c'est ce que disait Robert Kiyosaki. Ça, c'est un peu là où le bas blesse. Je n'aime pas la fiscalité. Je n'aime pas la compta, mais je me forme. Mais clairement, ça me saoule. Et je n'aime pas ça. J'en connais très peu qui aiment. À part les vrais comptables et ma fiscaliste, c'est rare, mais bon. Oui, mais c'est un énerve. Je vais revenir sur des questions parce que j'en avais plein. Il y en a une en plus qui va t'embêter parce que je vais revenir sur ce que tu m'as dit. Vas-y, allez. Tu m'as dit que ton secteur, c'est mieux d'être sur une ville ou, je ne sais pas, cinq villes ou dix-six villes. Parce que les infos, tu vas les avoir. Comme tu es souvent là, tu vois comment ça évolue. Si ton terrain de chasse, c'est la France, c'est à la fois-ci de tout connaître. Alors, l'objectif, ce n'est pas forcément de tout connaître. L'objectif, c'est aussi de me dépasser dans le sens où chaque projet est différent. Donc, avec chaque projet et chaque nouvelle ville, je me remets en question. C'est-à-dire que, OK, j'ai des assises, j'ai mes projets qui sont faits, qui tournent colloquées faites. Ce n'est pas comme une location courte durée. Je ne suis pas femme de ménage. Elle tourne toute seule. D'accord ? Et ensuite, moi, je peux passer à un autre projet. De ce fait, je peux très bien choisir une ville. Alors, pour aller un peu loin sur l'explication, je ne vais pas choisir des très grandes villes telles que Lyon, Nantes, Bordeaux. Strasbourg, c'est encore différent, mais Paris, etc. Bien que j'ai des élèves, notamment Paris, qui ont une rentabilité à deux chiffres. Bref. Mais pour le coup, moi, je vais choisir des villes telles que Dijon ou des villes telles que Rennes ou des villes qui me plaisent plus, en fait. Je les prends par rapport au prix du foncier qui est moins cher ou par rapport à autre chose ? Alors, non, parce que Rennes est extrêmement chère. Rennes est extrêmement chère. Mais Rennes, par exemple, c'est devenu d'un arbre parce qu'il y a eu un trash en cas d'arrivée, mais avant, ce n'était pas cher. Oui, mais c'est toujours pareil. Le meilleur bon moment, c'est aujourd'hui. Le deuxième bon moment, ce sera demain. Enfin, c'était hier. Pardon. Et les gens me disent « Ah là là, si j'avais su, je ne veux pas avoir de regrets. Je préfère avoir des remords que des regrets. » Et si ça ne marche pas, c'est que j'aurais appris. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est un essai. Mais par contre, c'est un essai à combien ? Tu vois, je vais donner un exemple. Sur une de mes colocations, une colocation de deux, j'ai accueilli, en fait, c'est une de mes dernières colocations, j'avais accueilli dans un nouveau secteur des personnes qui étaient étrangères. Alors, on est tous l'étranger de quelqu'un. Bref, mais pour le coup, il y avait une demoiselle qui venait d'Inde. Non, pardon. Elle était d'origine indienne. Enfin, les deux d'ailleurs. La demoiselle qui était d'origine indienne mais qui venait d'Afrique du Sud. Et en fait, c'était son conjoint mais je ne savais pas, qui lui venait de Londres et qui était aussi d'origine indienne. Donc, ils m'ont loué en colocation, sachant qu'il ne fallait pas que je le dise à la famille. Bref, peu importe. Et pourquoi je les ai pris ? Parce qu'ils ne parlaient pas un mot de français. Ils ne parlaient qu'anglais. De ce fait, je voulais parler anglais et tout ça. Et à un moment, la ville dans laquelle j'ai investi, il y a eu de la neige. Bon, normal. Et à un moment, ils me disent, écoutez, enfin, tout ça en anglais, bien évidemment. Et ils me disent, écoutez, il y a un problème avec le chauffage. Je me suis dit, mince, il est tout neuf, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là ! Alors, ils avaient bricolé le... Comment on appelle ça ? Le... 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 Oui, le thermostat. Il me l'avait monté. On est rentré. J'étais avec mon papa à ce moment-là. Et il est venu parce qu'il était venu exceptionnellement. On ouvre la porte. Là, on sent une chaleur de fou. On se déshabille et tout. On regarde la température. Et mon père, il me fait, mais attends, il fait combien ? Je lui dis, je ne sais pas. Il fait 35 degrés. Et de ce fait, normalement, toi, quand tu loues, alors je l'ai su après, sur tes colocataires, eh bien, tu dois mettre une température, puisque je loue en meublé et tout inclus, tu dois mettre une température de 19 degrés. C'est obligatoire. D'accord ? Et de ce fait, ils ont dit, écoutez, nous, on a tellement froid, ils n'avaient jamais vu de neige de leur vie. Et puis, je vois la petite jeune, Eman, qui avait, je ne sais pas, une dizaine de couvertures sur elle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai eu une note de chauffage. C'était un truc de fou. Donc, concrètement, j'ai rajouté sur mon bail que je ne faisais pas l'approvision sur charge à ce moment-là. Ça a été une erreur. C'est une ligne à 400 euros. Donc, j'ai appris avec ça. Comprends-tu ? Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je n'étais pas contente quand j'ai vu 400 euros. C'était juste le surplus. Je me suis dit, mais ils vont me faire fondre les radiateurs en fond. Mon Dieu ! Voilà. Donc, c'était assez rigolo et parce que je n'ai pas pris en compte la culture. Et parce qu'elle, elle venait d'Afrique du Sud et il faisait super chaud. Ils nous ont dit, attendez, mais encore, on n'est pas mis à 40, je ne sais pas quoi. C'est une blague. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois, on apprend en fait. Et j'aime beaucoup avoir des colocations d'ailleurs multiculturelles parce qu'on mange très beau. Je suis souvent invitée et j'aime beaucoup bien manger. Et c'est hyper intéressant. Et puis, par rapport à ce que tu dis, tu es quand même assez proche de tes colocs. c'est pas… De certains. Oui, mais quand même. Pas de tous. Non, pas forcément de tous. Alors oui, c'est du commerce en fait. Quand tu fais de l'immobilier, tu fais du commerce où au moins tu es réactif. C'est-à-dire que dès que… Mais il faut fixer les règles. C'est-à-dire que comme j'ai dit, on n'est pas les parents. Et concrètement, à partir de 20 heures, moi, ils ont interdiction de me contacter. Sauf s'il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que j'ai tout fait le plus possible. Mais c'est du Pareto. 80% des choses, j'ai mis en place des choses qui font qu'ils n'ont pas à m'appeler. Et ensuite, les 20%, ils m'appellent. Mais par exemple, tu vois, il y avait des petites jeunes qui ont abusé. À un moment, et puis après, mes parents, c'était un petit peu compliqué parce qu'ils habitent très loin. Donc, voilà, ils étaient venus exceptionnellement me voir. Et j'ai une petite jeune, deux petites jeunes en école de pharmacie. Et, bon, bref, qui venaient faire un stage pendant les mois d'été, etc., etc. Puis à un moment, il y a une petite jeune qui m'a dit, écoutez, c'est inadmissible, l'aspirateur ne fonctionne pas, tout ça. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Je me suis dit, bon, ok. Je me suis dit, est-ce que vous avez pensé à le retourner pour éventuellement ouvrir la poussière ou à le vider, en fait ? C'est très con, mais voilà. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas des idiotes. Je me suis dit, bon, écoutez, ok. Je vais venir, en l'occurrence, donc ok, mais à l'intérieur du balai, elles n'avaient pas enlevé les choses et elles m'ont appelée déjà plusieurs fois pour des choses que je n'avais pas à gérer. D'accord ? tu fais encore ça ? Alors, je pense que comme tu m'as fait, on a parlé en off, tu as quand même un niveau assez important, donc tu prends encore du temps pour ça ou tu délaies ? Si, il y a besoin, oui. Ce n'est pas une question de niveau, ils ont un besoin, ce sont mes clients et ils m'ont permis de quitter mon job. Donc oui, mais par contre, maintenant, au bout, entre guillemets, c'était très bête, mais j'ai mis, c'est pareil, j'ai rajouté une condition, c'est-à-dire que si vous m'appelez pour des trucs que vous pourriez faire et que c'est surtout à vous de gérer, eh bien, je facture, je facture mon déplacement parce que le temps que je n'ai pas passé avec mes parents, qui est le plus précieux du monde, eh bien, ne sera pas rattrapable juste pour aller enlever des poils dans un aspirateur. Non, ça ne justifie pas de m'avoir péter. Pourquoi tu ne prends pas une équipe pour ça aussi ? Peut-être du freelance ou une personne qui est en micro-entreprise qui gère pour toi, en fin de compte ? Alors, si justement, donc, il y a des personnes, possiblement, j'aime beaucoup, les personnes qui sont, tu sais, les anciens artisans sur, attends, c'est quoi la plateforme ? C'est sur, ah mince, je ne me rappelle plus, une plateforme... C'était une de mes questions, est-ce que tu vas nous donner des sites à proposer ? Oui, je ne me rappelle plus. Et tu peux trouver, et tu peux trouver, en fait, des anciens artisans, pardon, par exemple, qui sont maintenant en auto-entreprise et qui, clairement, qui sont des bons bricoleurs qui savent tout faire. Alors, moi, j'aime beaucoup bricoler, j'ai rénové la plupart de mes appartements, moi-même, pour pouvoir, enfin, pardonne-moi l'expression, enfin, si je peux me permettre, en chier, pour pouvoir, après, me dire, « Ok, je ne l'ai pas volé. » Enfin, c'est un peu bizarre, mais en me disant, ce n'est pas venu... Enfin, voilà, je... Tu vas apprendre, tu vas mettre la main dans le cambri, quoi. C'est ça, pour me dire, concrètement, je n'ai pas gagné au loto, quoi. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai, par exemple, des haters, je me dis, mais mon gars, tu n'as même pas été capable, tu ne serais même pas capable de faire le quart du dixième de ce que j'ai fait. Oui, mais le hater, pas le mauvais hater, il y a le hater qui n'a rien fait, mais le hater qui veut se développer et se dire, mais pourquoi, en fin de compte, tu t'embêtes à faire tout ça et que tu pourrais, dès le départ, rester tout le temps avec tes parents ou d'autres personnes ou faire d'autres investissements en commençant à structurer comme tu le fais actuellement parce que tu as automatisé une partie, tu es entrepreneuse, investisseuse, mais pourquoi tu ne prends pas une personne ou deux qui vont faire ça tout le temps parce que techniquement, tu n'as plus besoin de le faire, quoi. Alors maintenant, oui. Après, je pense que c'est un choix, mais oui. J'ai besoin aussi d'être plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais d'être dans une espèce de… Je vais te prendre un exemple. Par rapport au président, il ne peut pas se balader dans la rue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas… Les gens vont forcément lui mentir. Il n'y a personne qui sera sincère avec lui. Donc, il est soit obligé de se créer peut-être des faux comptes, peu importe, pour avoir au moins une vraie opinion des gens ou soit il va avoir des conseillers qui sont aussi élutistes que lui, dans le sens où ils vont lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Tu veux sentir le marché, tu veux-tu rester proche des… Bien sûr, pour pouvoir relater ça dans mes formations. C'est-à-dire que lorsque les gens me disent « Audrey, j'ai ça comme difficulté, Audrey, j'ai ça comme difficulté », je vais leur dire « Ok, alors écoute-moi, dans ce cas-là, je ferai ça, 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 ça. Par contre, on peut peut-être faire ça, 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 ça. Essaye et dis-moi ce que tu en penses. On va plus loin ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai besoin d'être encore effectivement sur marché. Alors non, bien sûr qu'il y a certains trucs que je délègue, bien évidemment. Clairement, aller réparer une douche ou aller enlever un filtre où il y a des cheveux, non. Voilà, après mon temps, c'est très précieux. C'est-à-dire que chaque minute que je fais, je peux la passer sur mon blog ou je peux la passer à générer de l'argent ou à faire un coaching ou peu importe, à créer des formations qui vont me rapporter beaucoup plus en taux horaire. Mais, j'ai besoin aussi d'être proche sur certaines collocations parce que vu que toutes mes collocations ont des profils différents pour ne pas se concurrencer entre elles, d'accord, au sein par exemple d'une même vie, eh bien, j'ai besoin de savoir quelles sont les problématiques. Je vais aller plus loin dans mon exemple. Par exemple, mon dernier dada, ça fait un peu plus de deux ans maintenant. Alors clairement, maintenant, tout le monde va en parler parce que j'ai commencé à en parler, mais pas que. C'est la collocation senior. C'est un truc, j'y crois, mais à 4000%. Pareil sur la collocation normale. Je ne sais pas comment c'est développé. J'ai l'impression d'avoir toujours un temps d'avance. Et là, ça fait plus de deux ans que je pratique ça. Et maintenant, tout le monde commence à s'y intéresser. J'en avais jamais entendu parler et c'était une des questions qu'elle a élevé parce que tu as l'air dans les sept points que tu disais le type de CSP. Et en fin de compte, ça veut dire que toi, tu n'es pas bloqué comme tu disais sur l'étudiant. Tu es vraiment sur un spectre large de clients. Bien sûr, parce que je suis une entrepreneuse. C'est-à-dire que je ne vais pas créer ce que j'ai envie de créer, mais je vais créer ce qui correspond à un marché. La population est vieillissante. La population des seniors a un besoin. C'est juste logique, en fait. Tu comprends ton avatar, tu comprends ton client, donc tu peux lui apporter des choses. C'est-à-dire que tu ne peux pas apporter les mêmes besoins, les mêmes infos et le même bien à quelqu'un qui est étudiant, qui est jeune actif, qui est actif ou qui est famille monoparentale ou qui est senior. Forcément, l'emplacement, le fait qu'il y ait ou non des escaliers, le fait qu'il y ait ou non de la luminosité, ou non un ascenseur, ou non des commerces, ou non pour pouvoir se garer est complètement différent. Donc, les gens qui font, 97% des gens voient la banque, achètent un bien et après se disent « Ouh là là, je ne veux pas perdre d'argent, je vais le mettre en colocation » mais ils n'ont absolument pas étudié leur marché. Donc, ne font pas de cash flow ou pas autant que ce qu'ils pourraient faire s'ils l'avaient étudié en un bien. Disons qu'on leur a dit que c'était facile la colloque donc ils font juste investir sans étudier avant comme tu dis et sans faire comme un vrai business et faire un plan d'affaires entre parenthèses. Mais c'est ça, donc concrètement, je n'ai pas de concurrence. Les vrais gens qui ont dit business, qui le voient comme je le vois, sont mes partenaires parce que je préfère avoir des partenaires plutôt que des concurrents. Tous mes concurrents, je ne les ai pas tous mais une grande partie, je les ai transformés en partenaires. Je l'explique. Vu que chacun de mes biens est étudié en tant qu'une entreprise, chacun de mes biens a un site internet et j'ai un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit moteur de recherche qui m'aide. C'est un truc vraiment très peu connu, il s'appelle Google en fait qui me permet d'être hyper bien positionné dans toutes les villes dans lesquelles je suis. C'est-à-dire qu'il travaille pour moi pour me trouver des locataires. Donc, c'est pour ça que je peux louer 20% plus cher, etc., etc. D'accord ? Parce que je suis bien positionnée. Donc, j'ai trouvé des moyens de mettre mes deux passions ensemble. C'est-à-dire que la passion du SEO, du référencement pour mes colocations qui me permet de manger, qui m'a permis, voilà, qui m'a permis de quitter mon job, etc., etc. Et ensuite, ça, c'est-à-dire que possiblement, parfois, j'ai des trop pleins de locataires. Donc, des personnes qui me disent écoutez, je n'y arrive pas à tout ça. Et si je suis en bonne entente avec mon voisin de palier, je vais lui dire « Écoutez, Michel, j'ai des personnes, ma colocation est pleine. Est-ce que ça vous intéresse que je les oriente vers vous ? » Bien sûr que oui. Et donc, la personne, vu que je lui ai rendu service, peut-être qu'elle pourra me faire un coup dans l'eau, mais elle sera vachement moins placée. C'est le besoin de reconnaissance. Là, tu disais que tu as un site par l'eau. Tu as combien de l'eau actuellement ? J'en ai plusieurs. J'en ai beaucoup. Là, par contre, je ne dis pas forcément… 20, 30, 50, 100 ? J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Et j'en gère aussi. Tu l'as dit en plus dans une émission, je crois que c'est Forbes. Tu disais que tu fais 3 000 euros de cache-feu. Je ne sais pas quand date cette émission. Alors, elle ne date pas de longtemps, mais après, j'ai d'autres projets aussi. Donc, pour le coup, il faut… Enfin, il faut que je dise ce qu'il est… Enfin, comment dirais-je ? Ce qu'il est possible d'entendre pour la personne aussi en face. Je t'ai posé une question parce que tu me l'as dit en off, mais je t'ai dit que j'allais quand même te poser la question parce que moi, je t'ai dit, t'étais sur la bonne émission, les gens s'en foutent, ils sont… on n'a pas de problème de mindset chez nous. Enfin, chez moi, j'espère. Donc, combien de colloques pour être rentier ou libre financièrement ? Après, chacun voit la liberté financière de son côté. Combien de colloques pour être rentier ? Alors, pour être… Je dirais plutôt libre financièrement parce que le rentier, je n'aime pas ce mot-là, c'est trop galvaudé, libre financièrement. Alors… Mais continuez à travailler. Un petit peu. Alors, oui, c'est ça. La question, c'est libre financièrement ou alors… libre géographiquement. Souvent, ça va avec. Ça dépend après de quel montant. Oui, ça dépend de quel montant. Donc, comme je dis, il y en a qui vont dire qu'ils ont besoin de 10 000, mais bon, moi, pour moi, un humain classique, parce qu'en plus, je suis un peu plus vieux que toi et puis je suis devenu un peu minimaliste avec le temps. Moi, moi aussi. Tiens. Quand tu as besoin de vivre, réellement, ça dépend de… À Paris, il faudra peut-être avoir 3 000 nettes, mais vraiment nettes. Et si tu es en province, 2 000 nettes, tu n'es pas à plein, non ? Tout à fait. Tu n'es pas riche, tu n'es pas riche, mais tu as du temps pour toi. mais tu imagines, tu as ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire que tu récupères ton temps. Tu ne rates pas, mais tu récupères ton temps. Et c'est pour ça que je parlais de ça et en plus, ce n'est pas trop ambitieux, on va dire. Même si on est très ambitieux, on aime les chiffres, mais là, on va rester coax parce que si on a 3 000 qui tombent parce qu'on a fait 3-4 investissements ou après, tu peux créer des business, faire d'autres trucs. Oh là là ! Tu n'as qu'une envie, c'est de faire ça parce que concrètement, j'ai fait mes meilleures affaires depuis que j'ai quitté mon job. Après, je vais t'expliquer. Alors concrètement, pour répondre à ta question, tu vois par exemple, sur mon troisième bien, en cash flow, donc en excédent, en fonction des périodes parce que j'ai des loyers différents en fonction de la demande, c'est la saisonnalité. D'accord ? J'expliquerai plus tard si tu veux. Eh bien, en fonction des démances, j'ai un bien qui me rapporte entre 990 euros et 1170 chez un SMIC. Tu parles de CR, pas de profit. Si, si. Je parle justement de cash flow. De cash flow, d'accord. Non, 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 je ne suis pas sur le chiffre d'affaires, je suis entrepreneur, je fais vachement la différence. Non, mais je voulais faire le point pour être sûr. Ah non, non, non. Et donc ça, c'est que ton troisième bien ou c'est le 3 cumulés ? Ah non, c'est qu'un seul bien. C'est que mon troisième. Donc, tu conseillerais plutôt d'avoir avec trois lots ? Oui, c'est un lot. C'est un seul, avec trois chambres. Donc, on va dire neuf chambres. Non, non, il n'y en a que trois. Non, mais je te parle des autres. Donc, là, tu en as trois. Mais les autres ne sont pas forcément... Enfin, j'ai des colloques plus petites. Après, j'ai des LCD aussi. D'accord. C'est mon plus gros cash flow sur un bien. Clairement. Bon, les gens feront leur calcul par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Peu importe, mais par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais me déplacer pour un bien parce qu'en fait, ça va me prendre le même temps. C'est-à-dire que je vais passer le même temps chez le notaire, le même temps de recherche, le même temps de blabla, de blabla, de banquier, que je gagne 50 euros de cash flow, que j'en perde d'ailleurs, ou que j'en gagne 1 000. Alors après, oui, les gens, clairement, n'auront pas, sur une colocation à trois, 1 000 euros. S'ils ont 400 euros, c'est bien. 500 euros, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est top. Et même 400, c'est top. Ne serait-ce que 300. Mentalement, déjà, ça déclenche un truc. On dit, waouh, c'est possible. Ce n'est pas qu'une émission, qu'un podcast. Maintenant que tu as un peu débloqué, même si, bon, je te dis, moi, dans mon émission, on est un peu habitué. Donc là, on va remonter un peu le niveau comme on fait habituellement. Peut-on faire un immeuble de rapport en coloc ? Parce que toi, c'est plutôt en coloc. Bien sûr, j'adore ça. Donc toi, par rapport à ce que tu dis, ce serait plutôt un immeuble où il y a plutôt des lots qui font des appartements de 50, 60 où tu les coupes en deux. Avec deux... Non, ça dépend du bien. Alors, pour aller plus loin, moi, je préfère avoir des appartements distincts plutôt qu'un immeuble. Je t'expliquerai. Moi, c'était une question. Alors, je ne sais pas si c'était lié à ça parce que moi, la question qui était liée, j'ai mis entre parenthèses, sans que ce soit un dortoir insalubre. C'est ça. Et alors, disons... Alors, oui, non. C'est-à-dire que la colocation, pour moi, c'est... Disons que je ne peux pas acheter tous les biens du monde. C'est-à-dire que j'optimise à mort le bien que j'ai. C'est-à-dire que je négocie un 60 ou un 70 mètres carrés, clairement, je vais négocier un prix. Et concrètement, plus tu as une surface importante et plus tu peux négocier un prix en mètre carré. On est d'accord. Par rapport à un studio où tout le monde peut se positionner, là, tu es sur des personnes qui ont une stratégie différente. Ce sera peut-être pour une résidence principale. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ils peuvent aller au coup de cœur, etc. Enfin, c'est un petit peu particulier. Et le fait de louer en colocation, c'est-à-dire que concrètement, j'aurai une mensualité de crédit, point, mais je vais multiplier les loyers parce qu'il y a plusieurs personnes. Et ça, c'est top. Et surtout, je ne suis pas femme de ménage. Bref, versus... LCD. Par rapport à un immeuble, c'est-à-dire que l'immeuble est bien, mais il est bien pour l'ego. Dans le sens où je préfère avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un quartier, je préfère avoir des biens un peu partout dans une ville, mais qui correspondent au quartier de la ville, qui correspondent au futur, possiblement, de la ville, à 3-5 ans. Et puis, de toute façon, l'immobilier se réfléchit sur du moyen et du long terme tout le temps. Dès qu'on achète, on pense à la revente. Et je valorise toujours un bien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait les travaux, je peux le revendre et directement, je peux dégager du cash. Peu importe qu'il soit loué ou pas directement. Et au-delà de ça, un immeuble, pour moi, c'est concentrer les problèmes à un même endroit. C'est-à-dire que c'est bien, mais pas sur des premiers biens. Et non pas pour des gens qui sont débutants. C'est vraiment top. mais il y a immeuble, l'immeuble, un immeuble de 3, c'est top pour moi. Et en plus, on peut mixer, c'est-à-dire qu'on peut faire un étage par profil. J'adore ça. Et ça, c'est génial. attends, il faut préciser, un immeuble de 3, c'est-à-dire ? De 3 étages. 3 étages, d'accord. Oui, c'est ça. Possiblement, j'aime beaucoup ça parce que ça fait petite maison, c'est possible, etc., etc. Mais je pense toujours, c'est très bête, entre guillemets, à la personne qui est là ou les personnes. Alors après, ça dépend de nos collocations. Les gens font aussi un petit peu moins attention que si c'était leur résidence principale. Quoique, mais du coup, si tu as quelqu'un, entre guillemets, qui met le feu au rez-de-chaussée, du coup, après, concrètement, si tu as misé tout ton cash flow et tout ton business là-dessus, ça va être compliqué parce que c'est-à-dire que tu as techniquement 3 appartements, voire si tu as fait de la division, 6 appartements qui partent en lambeau. Et donc, dans ces cas-là, tu peux le faire dans les deux sens. Je crois que tu es la première personne qui me pique que l'immeuble n'est pas terrible, mais tu peux le faire dans les deux sens. Tu peux dire que tu concentres tous tes problèmes comme tu peux aussi concentrer toute ton énergie parce que tu peux le faire dans les deux sens. Mais je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, mais tu vois, ça se rejoint par rapport à la colocation dans le sens où alors pourquoi est-ce que j'ai investi ? Parce que j'ai eu peur. Et là, je suis obligée de multiplier les sources de revenus et surtout les énergies. Donc toi, en fin de compte, par rapport, excuse-moi, je n'arrête pas de tout couper, mais bon, c'est normal. Je t'avais dit, je t'avais prévenu. Tu veux diviser pour mieux régner. Ce n'est pas ça. Tu veux plutôt tout disperser pour être sûr que s'il y a un pépin, ce n'est pas au même endroit. Alors oui, non, ça dépend. Ça dépend où tu es de tes objectifs. À quel… Si tu débutes l'investissement ou si tu en es à ton trentième ? Non, parce que après, c'est toujours pareil. Ça dépend toujours de… Je ne donnerai pas les mêmes conseils à un jeune de 20 ans qu'il y a quelqu'un intérêt pour quelqu'un qui vient se réveiller, qui est en retraite dans deux ans et qui dit « Ouh là 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 là, je viens de faire la signe retraite » et tout ça. Là, j'ai dit « Non, il ne fera pas un grand coup du temps que vous êtes finançable, vous avez de l'apport. Là, c'est l'immeuble. Par contre, sur les personnes qui ont, entre guillemets, un peu plus de temps, je leur demande si possible de… Je ne vais pas dire d'y aller mollo parce que voilà, on investit différemment selon qu'on soit un homme ou une femme aussi. j'irai même un peu plus tard. Les hommes sont un peu plus fonceurs mais ont besoin d'approbation. Les femmes sont beaucoup moins fonceuses, enfin, entre guillemets, mais sont beaucoup plus en sécurité. Ça dépend des femmes. Bien sûr, mais il faut que ce soit hyper sécure, hyper, 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 hyper contrôlé. Bien sûr que ça dépend des femmes, mais bien sûr que ça dépend des hommes. Après, le mix des deux peut faire un truc d'étonnant. Mais pour le coup, ça dépend vraiment de séparer notre appétence au risque et de notre niveau de vie aussi. Quelqu'un qui a 1000 euros, je ne vais pas forcément l'orienter vers un immeuble parce que ça va être compliqué. En tous les cas, il ne sera pas finançable donc avec 1000 euros, c'est difficile. Mais pour le coup, c'est tout ça en fait. Donc oui, l'immeuble, c'est bien, mais dans une certaine catégorie. Tout comme d'ailleurs, c'est très con, c'est très bête, mais le Pinel n'est pas forcément un mauvais investissement. C'est juste où est-ce qu'il se trouve dans tous les biens. Il peut permettre de réguler des choses, mais pas en premier bien. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent, mais on peut réguler sur d'autres biens aussi. Ça dépend des salaires, des revenus qu'on a, etc. On ne va pas rentrer dans la fiscalité. Oui, mais c'est important parce que tu as une carte du monde dans l'ensemble. Et de ce fait, tu joues, tu dis que ça, c'est bien, je peux l'équilibrer avec ça ou ça, ok. Mais pour le coup, l'objectif, c'est d'avoir du cash flow et également de se faire du patrimoine. Alors clairement, il y a des villes dans lesquelles je vais faire 0,000,000% de patrimoine. Ce n'est que du cash flow parce que je vais revendre à perte. Donc, c'est un maximum de cash flow. Ce n'est pas ce que je veux pour réinvestir dans des biens où là, possiblement, je serai sur des biens un peu plus patrimoniaux qui ne vont pas forcément m'engranger un max de cash flow mais qui, entre guillemets, à la revente ou peu importe, ne peuvent que prendre de la valeur. Tu vois ce que je pense ? Si, je vois très bien mais quand on parle d'argent, c'est bien parce que je n'ai pas posé la question et donc, je n'ai pas envie de l'oublier. Tout à l'heure, tu parlais, toi, tu es plus sur des colloques où il y a deux personnes, deux ou trois, on va dire plutôt. Oui, après, ça dépend. Est-ce que toi, tu vois une différence par rapport à la surface et au nombre de colloques quand tu vas voir la banque ? Est-ce que donc, même si la plupart, comme on l'a dit en off et puis je crois qu'on l'a dit aussi dans l'émission, les banquets, les banquets, comme quand tu fais un crédit pour une résidence principale, elles vont bien avoir deux têtes. S'il y a un pépin, il y a un deuxième qui peut payer. Est-ce que ça marche comme ça ou plus t'as de monde, mieux c'est ou deux ou trois, ça va, ça les rassure déjà ? Alors déjà, en fait, je vais toujours comme... Vu qu'un bien est une entreprise, je vais toujours entre guillemets costumer comme si j'allais entre guillemets faire le rendez-vous le plus important de ma vie. Et déjà, forcément, j'ai demandé en amont si le banquier est investisseur. Si la personne n'est pas investisseuse, je lui dis non. Directement, en fait, je ne vais même pas au rendez-vous. Point. Et donc, attends, je n'ai pas besoin. Donc, tu vas toujours à tes rendez-vous ? Tu n'as pas de courtier ? Tu vas toujours à tes rendez-vous ? Si, bien sûr. D'accord. Et après, voilà. Alors, pour aller plus loin, un de mes courtiers qui est d'ailleurs investisseur, c'est un peu rigolo, il me dit, non mais au trait, donc j'étais allée pour ne pas liciter crédit à l'école de caisse départ, bref, qui sont deux de mes banques. Et il m'avait fait une proposition. Et puis, je suis allée voir Patrick, mon ami qui est courtier et investisseur. Je lui dis, écoute, voilà ce qu'on va proposer. Il me fait, non mais sérieux ? Il me dit, mais Audrey, clairement, vas-y, tu le prends, oui. Alors moi, je vais te faire une autre proposition particulière. Il dit, mais tu donnes ce papier-là que je te fais, mais clairement, tu acceptes son truc, mais surtout, tu vas pouvoir négocier des choses en plus par rapport à mon papier. As-tu compris ? Très, très bien. Tu te sers au courtier pour financer avec le banquier classique ? C'est ça, en fait. Il me fait des propositions en me disant, mais non, mais avec les frais et tout, c'est pas intéressant. Il me dit, fais, va voir ton banquier, mais par contre, voilà, après moi, j'ai négocié. Ce n'est pas que, voilà, je suis une investisseuse, donc je négocie au moins cinq points pour en avoir au moins trois. On est bien d'accord. Donc de ce fait, il y a des points, ou de l'arbitrage ou voilà, peu importe et d'autres points aussi et plus j'y vais avec une proposition avantageuse de mon courtier et plus possiblement mon banquier va vouloir me garder. D'accord ? Et concrètement, l'objectif, alors pourquoi je dis ça ? Parce que je savais lorsque j'étais en CDI que j'ai toujours dit la vérité parce que je ne peux pas, déjà d'une, je ne supporte pas le mensonge, je n'arrive pas à mentir et je suis mal à l'aise, c'est vraiment, c'est pas possible. Donc c'est soit tu prends comme ça ou soit pas. Et pour le coup, je leur ai dit, écoutez, voilà, je compte quitter mon job. Alors, oh mon Dieu, on ne quitte pas un job de simulé fonctionnaire. Bref, je lui ai dit, écoutez, je veux continuer les investissements, est-ce que vous continuez à me suivre ou pas ? Il m'a dit, le truc, oui, parce que vous m'avez toujours dit ce que vous faisiez et vous ne me l'avez jamais fait à l'envers. J'aurais très bien pu dire que je voulais acheter ma résidence principale et pour après le mettre en colocation. Elle lui a dit, tiens, vous voyez, non. À partir du moment où j'envisage le banquier comme un partenaire, eh bien, je ne demande pas à mes partenaires. Donc, c'est soit oui, soit oui. Et en général, c'est oui. Mais enfin, c'est non au début et puis après, c'est oui. Ou pas toujours. Et c'est comme ça. Et ça continue. Je pense qu'on aura, ça tombe bien parce que ce mois-ci, comme je te l'ai dit, c'est le mois des investisseurs et j'en ai déjà discuté parce qu'il y en a plein que je vais inviter. J'ai eu, il y a un an, Nicolas Popovitch qui m'a dit, c'est comme ça qu'il voit le truc et qu'il ne faut jamais mentir à son banquier. Moi, j'ai une vision un peu différente parce que je suis un petit peu plus, peut-être, vissuée pour moi. Le banquier, je n'en ai jamais réellement en tant que partenaire. J'ai eu des courtiers partenaires, donc eux, je ne vais pas la mentir. Mais un banquier, ce n'est pas que c'est un chiffon, mais je peux aller voir un autre parce que souvent, plus un banquier, il est là, tu viens un an après, il n'est plus là. c'est pas de leur faute, c'est la faute de la banque. Donc, je pense que ce mois-ci, on aura 200 loisans différents, mais je comprends très bien ton point de vue parce que c'est vrai que si tu es un banquier qui te suit, qui a une bonne réputation, la réputation, c'est important dans le business, donc c'est vrai que, bon, tu as qu'à faire pour me dire la vérité. Mais souvent, on a des banquiers qui ne comprennent rien d'investissement et c'est un peu gênant. Mais c'est pareil, c'est comme le bon bien. En fait, c'est ta capacité à le gérer, à le négocier pour le transformer en quelque chose de bien. Moi, beaucoup de mes biens, je les ai trouvés sur le bon coin et ils étaient à la vue de tous. Par exemple, le troisième dont je t'ai parlé qui me génère entre 990 et 1170 euros par mois, il était sur le bon coin. Mais c'est juste ma capacité à le faire et les gens me disent « Ah ouais, mais je ne trouve pas de bonnes affaires. » Non, il faut que tu éduques ton oeil. Non, il faut que tu éduques ton oeil. Peut-être qu'un studio, voilà, je n'aime pas les studios parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Mais je vais mettre une coisson pour le transformer en T1. Point, je peux le revendre. Indirectement, tu m'as mis deux questions en tête que j'avais déjà écrits. Tu es plutôt appartement ou maison ? Est-ce que tu prends des petites maisons ? Non, plus appartement. Plus appartement. Oui. Est-ce que donc tu… Parce qu'une maison est plus chère à l'achat. Et moi, mon objectif, c'est la rentabilité et surtout le cash flow. Il y a de l'entretien puisqu'il y a un jardin et tout ça. Normalement, ce n'est pas toi qui le fais mais bon. Non. Oui, mais le jardin, c'est une dépense… Comment dirais-je ? Enfin, je ne pourrais pas facturer le jardin en plus. Je ne pourrais pas facturer un balcon en plus. Ça peut apporter un plus en faisant des belles photos. Mon Dieu, il y a un balcon. Mais moi, concrètement, je ne peux pas le facturer en plus ni même en upsell. Tout à fait. Donc, pour le coup, OK, il est bien parce qu'il faut que je me voie dedans. Mais concrètement, le fait d'avoir un balcon en plus, un jardin en plus, ce n'est pas… C'est une dépense et c'est quelque chose dont je… entre guillemets, surtout pour le jardin, dont personne ne veut s'occuper. Donc, pour moi, ça va être une dépense. Donc, qui dit dépense, pour le coup, ce n'est pas un investissement, eh bien, c'est un manque à gagner en termes de cash flow. Donc, non. Et pour revenir en fait sur les appartements par rapport à ça, est-ce que tu n'as pas de soucis par rapport à la propriété quand tu fais une coloc ? Non. Parce que j'ai su maintenant faire la différence entre les beaux individuels, les beaux communs. Et même quand on me dit que tout son meublé est destiné à être loué à des personnes distinctes et strictement interdites, ça, c'est juste que j'utilise le bon bail. Mais je fais de la colocation. Mais, et en toute légalité. Donc, les personnes ne peuvent rien dire puisqu'elles vont se faire débouter. Tant que tu as un beau, c'est bon. Après, ça dépend du syndic. Je crois qu'il y en a des fois qui font des… qui indiquent dans leur contrat de copro ou de syndic que c'est interdit. Mais bon, après, il faut aller… Alors, après, c'est ce que je t'ai dit. La connaissance te fait gagner de l'argent. Tu vois, l'article de loi que je t'ai dit, toute chambre… Enfin, non, pas de loi, pardon. L'article qui est indiqué sur certains règlements de propriété. Alors, il en existe plein, mais vous avez compris l'idée. Toute chambre meublée destinée à être louée à des personnes distinctes est strictement interdite. Maintenant, ça, ce sont des anciens règlements de propriété qui ont été tapés à la machine à écrire. Et donc, concrètement, rien à voir avec le commerce, mais c'est-à-dire qu'il voulait que les personnes aient une bonne mœurs. D'accord ? Aient des bonnes mœurs. Et concrètement, les gens maintenant… Parce que les gens ne voient qu'à travers leurs yeux et leurs propres lunettes. Donc, ils disent « Ah ben non, c'est la colocation qui interdite. » Non, mais remets-toi dans le contexte de quand ça a été écrit. La colocation n'existait pas. Donc, pars faire tes connaissances et va plus loin. De ce fait, lorsque j'utilise le bon bail, eh bien moi, je peux acheter ce bien-là parce que d'autres personnes qui peut-être l'auraient vu avant ont dit « Ah ben non, je n'ai pas le droit de faire la colocation. » Mais moi, j'ai juste utilisé le bon bail et c'est la meilleure affaire de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, si le bon existe, c'est que c'est possible. Sinon, il n'y aurait pas de beau inventé pour la colocation. On sait que c'est possible. Bien sûr, c'est juste que si c'est marqué « colocation interdite », voilà, là, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça veut dire que… Enfin, c'est assez rarissime mais ça veut dire que les personnes ont eu des problèmes avec. Donc, ça veut dire que le règlement copropriété a été refait et donc, il y a eu des soucis avec et concrètement, il existe des millions. C'est juste que je ne vais pas aller me créer des problèmes avec les voisins, avec le syndic et tout pour un truc pour savoir qui a raison et qui a le dernier mot. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, pour d'autres choses, c'est un jeu. Est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire et que tu as parlé du bon coin, tu as des sites spécifiques pour la colocation où tu vas à part le bon coin ? Alors, le bon coin, c'est très bien. Après, entre guillemets, il y a à boire et à manger aussi. Après, ça dépend des régions. Je sais qu'il y a des sites qui sont assez régionaux. Par exemple, je sais que les Parisiens sont beaucoup sur ce loger ou PAP. Moi, je sais que les gens du sud, c'est d'autres types de biens. Moi, vraiment pour les colocations, j'utilise essentiellement le bon coin. Alors, pas toujours, ça dépend des cibles, bien sûr, mais je vais donner une moyenne générale. Ça dépend, je n'ai pas forcément trouvé mes colloques seniors sur le bon coin. Après, il y aura aussi la carte des colocs qui est bien, mais qui est aussi spécialisée un petit peu plus sur les grandes villes. L'avantage, c'est qu'ils ont, pardon, c'est pour le coup, c'est d'être gratuit, mais il y a à boire et à manger. Et ensuite, effectivement, il y a le site à partager. Après, il existe d'autres sites, mais à partager qui est pas mal. c'est-à-dire que vous pouvez déposer votre petite annonce gratuite et lorsque les personnes souhaitent vous parler, vous devez payer pour pouvoir être en contact avec elles. Ça marche, c'est le deal et les personnes sont là parce qu'elles vivent, c'est un site spécialisé à partager, c'est un appartement à partager. Et de ce fait, on est directement sur quelque chose d'hyper spécifique. Donc, elles savent que c'est de la convocation, etc. Moi, ça ne me dérange pas de payer puisqu'en l'occurrence, c'est un investissement. Les personnes sont là et ont déjà une idée de la convocation. Est-ce que tu fais sinon si les tribunaux les saisis ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai un de... Enfin, quelqu'un que je connais, je ne sais pas si tu connais, c'est Erkan, tu iras voir sur les enchères et tout. J'avais fait des vidéos, d'ailleurs. Une vidéo, d'ailleurs, qui cartonne, en fait, sur ma chaîne. Donc, lui, en fait, la vidéo s'appelle sur ma chaîne YouTube, donc, les revenus autrement, vous mettez Erkan, c'est comment un étudiant a acheté trois appartements aux enchères. Donc, lui, littéralement, son kiff, ce sont les enchères parce que, bon là, il est étudiant, parce que plein de choses, donc, il a appris, il s'est vraiment performé là-dedans. Maintenant, il est devenu marchand bien. Et voilà. Alors, pour moi, non, parce que, pour moi, les enchères ont vraiment une connotation négative. Alors, sauf si ce sont des enchères volontaires, mais je ne veux pas, enfin, c'est très bête, mais je ne veux pas que le, enfin, mon objectif, lorsque, tu vois, je fais une négociation, enfin, alors, je vais aller plus loin. J'ai développé un tableau que les gens peuvent télécharger aussi, d'ailleurs, bref. Et en fait, c'est mon tableau, c'est le tableau Excel que j'ai développé pour pouvoir regarder immédiatement si un bien est rentable. C'est-à-dire que je vais sur mon coin, je prends un bien, je rentre les chiffres, je rentre possiblement le nombre de chambres avec le nombre de loyers, etc., etc., et je regarde possiblement si le prix est trop cher ou pas ou quelle proposition il faut que je fasse. C'est-à-dire que, par exemple, les gens ne savent pas à combien ils peuvent monter ni à combien ils peuvent vendre ni à combien ils peuvent acheter. C'est-à-dire que c'est le jeu de la négociation. C'est-à-dire que si tu as des arguments, eh bien, ça passe beaucoup mieux. Je m'explique. Si, par exemple, tu as un bien qui est à 120 000 et toi, dans ton tableau de rentabilité, tu sais que tu es rentable jusqu'à 90 000, forcément, tu vas faire une proposition à 75 000 ou 80 000. Tu sais qu'à partir de 91 000, tu perds de l'argent. Donc, tu n'y vas pas. Et d'office, dans ton cerveau, ça marche, en fait. Ce n'est pas « Ah non, je ne l'ai pas eu », tout ça. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose d'inéchevé. Tu dis « Ah ben non, écoutez, à partir de… » moi, ma proposition, c'est ça parce que je veux le faire en colocation et tout ci, tout ça. Donc, voici la proposition que je vous fais et je mets « Copie écran de mon tableau » et j'explique pourquoi ça passe ou pas. Et après, le vendeur en face peut se positionner en disant « Écoutez, alors après, forcément, je ne suis pas une idiote. Une personne qui a acheté un bien il y a deux ans, je ne peux pas lui demander ce prix-là parce que je sais qu'il est au début de son crédit donc il ne peut pas, même s'il le veut, il ne peut pas me le vendre. Tu vois ? Et par contre, quelqu'un qui a le bien depuis 20 ans, il est à la fin de son crédit. Voilà quoi. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes sphères. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça dépend de la situation. Des fois, même s'il a deux ans, s'il est en divorce ou si… Bien sûr, c'est un exemple mais tu as compris le truc en fait. Mon objectif, c'est vraiment que tout le monde soit content parce que moi, je sais que j'ai fait une bonne affaire. Ouais. Dernière question avant que je te pose les cinq questions que je pose à tous mes entrepreneurs. D'accord. Quels sont les inconvénients d'investir en colocation ? On n'a pas parlé ça. Les inconvénients ? Alors, tu m'aurais dit davantage si tu me retrouves en moins cinq ans. Alors, les inconvénients, ça va être le fait d'avoir plusieurs locataires en même temps dans le sens où en fait, c'est la multiplication des documents administratifs. Concrètement, maintenant, il existe des trucs. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, quand je fais un bail, je fais un copier-coller du nom. T'as compris quoi ? Juste le nom, je change juste le nom, etc. Ça, c'est les inconvénients. Les inconvénients aussi qu'après, je transforme en avantages, c'est que ça m'a permis de m'affiner et de peaufiner la charte de colocataire, le règlement de colocation qui sont deux choses différentes. Ça me permet aussi de diversifier aussi mes revenus en disant je ne vais pas tout mettre sur la colocation et ça m'a surtout, je ne vois que des avantages. mais ça me permet aussi de quitter mon job en termes de désavantages. Peut-être que c'est le fait d'avoir des plus grandes surfaces. Donc, possiblement, peut-être, j'en sais rien, peut-être une petite qui peut être à en avant. tu ne vois pas tellement d'inconvénients. Tu es en train de chercher. Oui, mais c'est pénible. Si, peut-être le fait de faire des départs et des arrivées de locataires. Oui, voilà, c'est ça. C'est le lot classique des ceux qui font la location, on va dire, en général. Oui, puis après, on peut déléguer, effectivement. Et voilà. Après, oui, mais il y a tellement d'avantages par rapport à ça, c'est un truc de fou. On en a parlé pendant un an, je pense que c'est bon. Audrey, grand merci. Je mettrai le tout dans le show notes. Là, je vais te poser cinq questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement ? Quel est le quoi ? Je n'ai pas entendu parler. Quel est le business, l'entreprise que tu rêves à part celle que tu fais actuellement ? Que je rêve ? Là, je suis en train d'acheter… Je croise les doigts, je ne sais pas que ça va passer. Je suis en train d'acheter plusieurs chaînes YouTube et plusieurs blogs. Tu achètes des chaînes YouTube ? Oui, c'est trop cool. Je suis trop contente. Sur des thématiques que j'adore en développement personnel et tout ça où on ne voit pas ma tête parce que là, c'est un peu bizarre à dire parce que je n'ai pas tout compris mais j'ai compris un peu comment fonctionne YouTube et clairement, j'adore la monétisation de YouTube et je suis super contente quand YouTube me renverse des sous. C'est un kit de fou. Tu n'es pas obligé de vendre, tu n'es pas obligé de tout ça. Les gens… Et même si les gens ne t'aiment pas, j'adore quand les haters me mettent des commentaires parce qu'en fait, même s'ils ne me aiment pas, ils me font gagner d'argent et c'est un espèce de pied de nez. C'est ça. Et je l'adore. Et de ce fait, j'ai vu qu'il y avait il y a quelques temps, c'était possible de faire ça, je n'y avais pas pensé. Je me suis dit mais c'est chien. Et je veux faire ça encore plus et j'adore ça et j'ai quatre ans. Ça reste de l'investissement. Moi, je comprends les sites et les blogs parce que j'ai déjà fait une émission dessus que je te conseille avec Kevin Jourdan. Les chaînes YouTube, ça paraît un peu bizarre à moins que ce soit des grosses chaînes qui font des millions. Non, justement. C'est vrai que les petites chaînes, malheureusement, YouTube, quand tu as acheté une chaîne YouTube, ça reste quand même YouTube. Donc, si demain, ils ferment YouTube, ça ne peut arriver. Tout le monde dit non, mais ça ne peut arriver. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas les chaînes de mon business. Le blog, logiquement, non. Le blog, c'est vraiment à toi. Bien sûr, parce que ça t'appartient. Bien sûr, c'est l'autoroute du millionnaire, bien évidemment. Mais YouTube, quand tu vois, par exemple, moi, j'ai une petite osange. Maintenant, j'ai 4 000 abonnés parce que je viens de les remettre un petit peu plus. Mais que tu vois, lorsque tu vois que tous les mois, tu as de l'argent qui rentre, mais c'est littéralement, c'est assez bizarre, mais tu vois, lorsque tu publies des vidéos, combien elles te rapportent ? Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai ma chaîne YouTube et j'ai en plus 8 autres chaînes, mais bon, elles ne sont pas aussi rentables. Et il y a du boulot, donc, mais bon. Il y a du boulot, je t'adresse si tu veux, parce que je me suis performée un peu en SEO et tout ça et surtout sur YouTube. Sincèrement, j'ai 4 ans et mon objectif, effectivement, c'est après de développer, je vais développer avec des collaborateurs, en l'occurrence, on est freelance, sur Upwork, etc., etc. Et je vais être vraiment en mode le plus possible en business automatique. Alors, tout n'est pas autre. On va t'appeler Madame Cashflow Automatique. On va changer ton nom. Pas encore. Non, pas encore, parce que là, Cashflow quand même d'immobilier, ça demande un peu de travail, mais en fait, j'ai inversé le Pareto. Au début, tu vois, j'ai travaillé dans mes colocations pour vraiment pour les faire des travaux et je n'avais que très peu de résultats, mais j'étais vraiment à fond. J'ai expliqué à mes amis que pendant 6 mois, ils ne me verraient pas. Donc, merci à mes amis quand même, mais j'en ai expliqué vraiment et clairement, j'y allais à la frontale, c'était un peu compliqué et je n'avais plus de vie, littéralement. Et maintenant, j'ai 80% de résultats pour 20% d'actions. Du vrai Pareto. C'est du vrai Pareto et c'est pour ça que je me dis, tu vois, c'est ma manière à moi de, je ne sais pas, de repousser mes plafonds de verre en termes d'argent, de finances, de choses comme ça, en me disant, tu vois, Audrey, tu ne l'as pas volé, ça a été difficile, donc tu vois, tu le mérites, etc. Après, c'est un petit peu particulier, mais par rapport au fait où je t'ai dit que mes études, j'étais en études de personnes qui n'étaient pas décideuses. Tu vois, mon BTS, c'était un BTS assistante de gestion. Donc, c'est forcément assistante, ce n'est pas manager, ce n'est pas tout ça parce que je ne me sentais pas légitime, parce qu'on ne m'a jamais poussée à ça, parce que je viens, tu sais, c'est la moyenne des, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. C'est complètement ça. tu es dans une famille d'ouvriers, tu vas, enfin, entre guillemets, c'est très bête, devenir ouvrier, alors un peu moins maintenant avec Internet, avec tout ça, mais pour le coup, voilà, tu baignes dedans avec les difficultés des gens, avec le SMIC, avec des choses comme ça. Si tu es dans une famille de millionnaires, concrètement, tu as X% de chance d'être millionnaire ou complètement en avance d'ailleurs, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est important. que ton mindset, il est fixé. C'est pour ça que moi, j'ai aussi fait le podcast parce que toutes les semaines, j'ai des super invités et en plus, ceux qui écoutent, je leur ai dit, voilà, vous rentrez dans notre réseau donc voilà, continuez à écouter. Deuxième question, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseuse ? Ma meilleure expérience ? Il y en a des millions depuis que j'ai appris ça. Les meilleures expériences, celles que je préfère, tu vois, je suis en train de regarder sur mon vision board, c'est le week-end avant le confinement, c'est que j'ai donné, enfin, j'ai parlé devant 600 personnes. J'adore, j'adore les séminaires en fait et c'est top et les gens étaient, j'ai un espèce de, je ne sais pas, un espèce de super pouvoir, j'arrive à les toucher au cœur. J'arrive à les, à leur faire dire, ah ouais, c'est génial et tout plus tard, je serai comme Audrey quand je serai grande ou quand je serai grande. J'adore ça et après, les gens disent, c'est génial, vous avez complètement fait ça et je dis, Manon, tu fais ça, on peut voir avec un coaching, c'est difficile de rester motivé dans le temps. Je n'en sais rien, il y a tellement de choses et on ne se rend pas compte mais tout en fait, sincèrement, maintenant, c'est bête à dire mais je suis en vie alors que dans mon travail, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte mais j'étais morte, vivante. Enfin, pendant 15 ans, j'étais morte, vivante. j'étais un robot et je ne me rendais pas compte, je croyais que la vie, c'était ça en fait. Et là, maintenant, je suis vivante, je fais le Miracle Morning mais chaque seconde, mais j'ai 4 ans, je l'apprécie, mais il y a 1 million de pourcent. C'est très bête ce que je veux dire et après, ça va être un peu glauque mais ça n'est absolument pas glauque. pendant cette période de confinement-là, eh bien, j'ai fait mon testament. Alors, il n'y a rien du tout de glauque dans le sens où je me suis dit je peux mourir demain, j'ai accompli pratiquement tout ce que j'avais envie d'accomplir. Tu vois, il n'y a pas de regret en fait. Et là, j'ai mis sur mon vision board juste que j'ai envie d'aller à New York, etc. Point. Enfin, point. Et aussi, je suis en survivalisme, ça c'est encore autre chose. Mais, point, je peux mourir demain, peu importe, j'aurais réussi probablement inspiré la petite personne qui était super timide et qui se faisait harceler à l'école et qui était différente ou les autres personnes peut-être qui sont grosses ou je ne sais pas parce que moi maintenant j'ai du surpoids, etc. Ou la personne qui est timide et ça n'était pas comme ça. Et c'est ça le vrai truc en fait. Oui, très bien. Ça te parle ? Oui, c'est un réventure à la même chose et c'est pourquoi je fais le podcast pour motiver les gens. Je sais que l'audio, ça touche différemment que la vidéo et que l'écrit. Et puis comme tu parles le surpoids et l'autre, moi j'ai cette chance-là, je suis assez discipliné, je fais le jeûne, je mange c'est tôt, enfin voilà. Ceux qui veulent plus d'informations par rapport à l'alimentaire, j'ai fait une émission il y a trois semaines, un mois dessus. Il y a plein de choses, le monde évolue, il y a plein de choses qui font qu'on peut se développer. Le développement est à la mode. Comme je dis, on ne peut pas tout faire avec le développement personnel, on peut faire beaucoup de choses donc il faut écouter. Ceux qui donnent des bons conseils, qui sont passés par là, essayent c'est mieux quand c'est un humain qui te redonne l'information et souvent c'est lumière, c'est mieux. Ou en coaching parce que c'est l'humain, ce n'est pas juste un bouquin, c'est encore plus que ça. Troisième question, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? Le meilleur levier ? Mais maintenant, vu que je suis à fond sur YouTube. Tu peux dire YouTube, il y a de très bonnes chaînes. Il y a tellement de trucs. Sincèrement, ça serait YouTube et ou alors de créer un blog et de, enfin c'est très bête, mais d'aller chercher sur Upwork, alors, non, pardon, de créer un blog sur une thématique qui fonctionne. Alors, ce n'est pas une question de, alors j'ai souvent des personnes qui disent, ah maintenant je ne vais pas créer un blog ni une formation ni un truc sur le fitness parce qu'il y en a déjà 4 millions. Ça c'est le syndrome de l'imposteur. Je n'en ai rien à faire. C'est justement, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Peu importe en fait, les concurrents n'existent pas. Tu peux faire de tes concurrents de tes partenaires. Bref, si tu as envie de le faire, tu le fais. Mais déjà, tu réfléchis au produit que tu vas vendre. Déjà, direct. En fait, arrête de faire du gratuit. Tu fais un truc, tu peux faire du gratuit mais tu dis, si vous voulez aller plus loin, il y a ça. Parce que mentalement, je t'entends moins bien là. Ah, pardon. Parce que mentalement, eh bien, tu vas éduquer ton audience à faire, à dire, ok, elle nous délivre du contenu. Alors, ce n'est pas gratuit, c'est offert. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est ni la même consonance. Mais, elle a aussi un produit, un produit payant, spécial, j'en sais rien, spécial FES ou spécial, peu importe. Et, de ce fait, si je vais aller plus loin, eh bien, je peux être accompagnée par elle ou acheter son produit. Donc, ils font directement, 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 éduquer l'audience tout de suite. je vais aller un petit peu plus loin, je vais faire un parallèle. C'est-à-dire que j'avais un de mes potes qui a fait, en fait, il est hypnotiseur. Il a fait pendant trois ans du contenu régulier gratuit. Et à un moment, un de ses autres potes qui est entrepreneur, il lui dit, non mais arrête de faire du gratuit, tu t'épuises et mentalement, c'est hyper dur et concrètement, tu peines à gagner ta vie. Fais un produit payant. Il a fait un produit payant à 7 euros, un produit d'entrée de gamme. Il s'est fait insulter. Il a perdu les trois quarts de sa liste parce que les gens n'ont pas compris. Le but, ce n'est pas d'avoir la plus grosse liste. Le but, c'est d'avoir une audience engagée. Donc, pour répondre à ta question, je dirais YouTube, mais bien sûr, en renvoyant bien sûr, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est en renvoyant bien sûr sur le blog où tu es propriétaire, où tu peux faire, où tu peux faire créer des articles sur une thématique que tu as regardée avant avec un produit payant. Ça peut être des vidéos, ça peut être un e-book, peu importe, mais il faut qu'il y ait un produit payant. Et tu peux faire créer un article par quelqu'un qui va travailler pour 10 dollars, 10 dollars US, qui va te créer un article par semaine. Point. Et comme ça, tu l'alimentes en SEO et tu as ton business. Et point. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je fais, même si j'ai un peu stoppé parce qu'après, je n'étais pas content de la qualité des écrits, et que je pouvais créer le contenu moi-même. Mais bon, il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, tu peux faire des audios et après, effectivement, tu les mets sur Word. Tu peux tout faire. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? À tout entrepreneur ? Entrepreneur ou investisseur ? Entrepreneur au sens large ? Comme je t'ai dit en off, pour moi, entrepreneur, c'est la même chose. Un vrai investisseur doit avoir l'esprit entrepreneur. Et donc, il faut voir son… Complètement. Je verrais bien l'autoroute du millionnaire. Ah, magnifique. Il est vraiment intéressant, surtout parce que… Et surtout, 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 je pense que l'entrepreneur, masculin, féminin, peu importe, doit avoir… ne doit pas être quelqu'un de jaloux. Dans le sens où il ne doit pas se dire « Ouais, lui, il a une Porsche, c'est un salariche » ou tout ça. Parce que psychologiquement, la vie ne va pas t'apporter de l'argent puisque tu le critiques. Bref. Et puisque c'est une consonance négative. Par contre, tu peux aller voir la personne, sortir de ta zone de confort et lui dire « Comment tu as fait ? Explique-moi. » Et 100% des entrepreneurs, des millionnaires, etc., que je connais sont ravis qu'on leur pose la question et disent et ne mentent rien, ne cachent rien. C'est le propre des gens qui réussissent. Ils ne cachent jamais leur business. Moi, tu pourras me demander les jeux, tout ça, je te dirai tout parce que je suis partisante du partage, hormis, bon, l'IMO, ça maintenant, j'ai appris, voilà. Mais parce que les gens parlent de leurs idées. Après, il y a deux écoles par rapport à ça, mais pour le coup, voilà, on peut partager l'idée. N'aie pas peur qu'on te prenne ton idée. Si on te l'apprend, c'est que tu n'as pas été assez réactif et que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour. Donc, ne viens pas jalouser. comme on dit, voilà, il faut éviter un monde d'abondance. les opportunités d'idée, il y en a plein. Après, il faut bien sûr pouvoir les appliquer. Bien sûr, et se donner les moyens aussi parce que la réussite n'est pas facile. Et si tu as des résultats, si tu as des... En fait, c'est assez rigolo. J'ai vu une publication, je ne sais plus si c'est Facebook ou Insta. Bon, après, c'est la même chose. Mais oui, il y avait un petit panneau. Il y avait résultats faciles, mais vite galères. Donc, il y avait entre guillemets 97% des gens. Et résultats faciles, mais travail difficile au départ. Et là, tu n'avais qu'une personne. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas travailler. Pour eux, devenir riche, c'est gagner au loto. Et on ne voit pas, on veut la destination, on ne veut pas le chemin. On veut aller à Tahiti. C'est aussi la faute de certains médias qui ne te montrent que la réussite et ne disent pas, ils ne parlent pas des galères. C'est pour ça que j'ai fait une interview. J'en ai fait deux la semaine dernière où on m'interviewait moi où je montre les galères que j'ai eues et je leur dis, voilà, c'est tout ce qui arrive et il ne faut pas les cacher. Mais les galères, ça ne fait pas rêver en fait. Les gens ne veulent pas le voir. Oui, mais toi, quand tu as créé au début, tu as galéré, donc c'est formateur la galère. Je n'ai pas galéré, j'ai appris. Mais mentalement, la consonance n'est pas la même. Les vibrations des mots ne sont pas les mêmes dans le sens où, comme j'ai dit, c'est soit une erreur, soit un essai. Avant d'être, je vois énormément, bon après, j'écoute et j'étudie, je regarde vraiment des vidéos de dev perso, notamment de sportifs. Dans mon entourage, j'ai la chance, enfin, je me suis créé la chance d'avoir des sportifs qui sont champions du monde dans différentes catégories. Et ces gens-là ont un mindset de dingue, mais sont des bosseurs de fous. Et comme disait, je ne sais plus si c'est Warren Buffett qui disait, je suis content de ne pas être talentueux parce que les gens se reposent sur leur talent alors qu'il faut 1% de talent et 99% de travail. La plupart des gens n'est pas capable, littéralement, ne veulent pas se dire qu'il faut travailler. Combien de personnes ne se contentent que de leur travail et jalousent en regardant la télé ? Alors que tu peux très bien, ce qui va t'enrichir, c'est ce que tu fais sur ton temps personnel. Et de ce fait, c'est vraiment ça. Mais les gens ne veulent pas me dire « Oh non, attends, le week-end, c'est bon, j'ai les enfants, là c'est barbecue. » Je suis d'accord. Mais en même temps… Surtout qu'on leur a promis la retraite, donc ils disent « Pourquoi travailler ? Je vais attendre 40 ans. » Mais bon, chacun… Mais c'est ça, parce que les gens disent « Ah oui, mais moi je travaille bien assez, j'aurai le droit de rentrer. » Ça tombe bien ce que tu dis parce que j'avais fait un article dessus. l'autoroute du millionnaire, il y a ceux qui veulent… Il y a les trois voies. Mais c'est ça, On est plutôt dans ceux qui veulent choisir d'aller plus vite et puis de faire les choses comme on doit faire. Surtout que le monde a évolué, donc maintenant, on peut aller plus vite. Ce n'est pas dire que ça va réussir, mais on a la possibilité. Oui, mais l'avantage, en fait, c'est qu'il n'y a plus… J'ai l'impression de… Comment dirais-je ? D'espèce de distance sociale. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un millionnaire de 7 ans qui cartonne sur une vidéo YouTube parce qu'il l'a fait dans sa chambre. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait une vidéo dessus, je mettrai un lien vers le meilleur, le plus riche qu'à 8 ans, Ryan Chouard. C'est ça. Donc, ça, ça fonctionne. Parce que n'importe qui, maintenant, avec un téléphone, je le vois sur des… Après, c'est un peu cliché, mais sur des petites jeunes, ça ne m'intéresse absolument pas, qui font des tutos maquillage, des choses comme ça, clairement, elles peuvent cartonner. Mais au-delà de ça, elles l'ont pris vraiment comme un business. Leur compte Insta, il est comme un business. Elles peuvent le gérer comme un business. Alors, après, il faut leur apprendre aussi, il faut faire attention. Mais après, elles sont sollicitées par des marques. Toi-même et moi, on est sollicité. On est sollicité en off. On dit, écoute, qu'est-ce que je pense de ça ? Tout ça, tout ça. Il y a des propositions. Chaque proposition que tu ne prends pas est possiblement une opportunité ou chaque proposition qu'on te fait peut être une opportunité. Et donc, chaque personne peut créer un business. Il suffit d'un téléphone, d'une connexion Internet. C'est ce qu'on a tous. Point. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la personne qui n'a pas créé après cette émission a fait une bêtise. Non, c'est que, j'espère qu'elle va être… Tu te taquines. Après, elle fait une bêtise si elle ne le crée pas demain. Non, mais si elle ne le crée pas demain. Si elle en parle et qu'elle a dit oui un jour, un jour, non, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on a tous un téléphone, on a tous un ordinateur portable, on a tous des idées. Mais il faut y s'encher. C'est génial. Mais franchement, c'est génial. Et après, c'est une question de fin. La fin n'est pas la fin. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Prenez des vidéos de personnes qui vous inspirent. Mettez sur votre téléphone votre vision board, votre tableau de visualisation. Ressentez chacune des photos qui est présente. Écoutez des podcasts. Et puis, peut-être que vous n'en avez pas… Enfin, que les gens n'en ont pas assez marre aussi. Donc, ils se donnent le droit de rêver mais ils ne se donnent pas de confiance. Moi, je sais que quand je donne confiance à quelqu'un, il dit écoute, là, tu peux le faire. Tu vois, je suis en train de coacher tout à l'heure un petit jeune qui a 24 ans. Pour moi, c'est une mine d'or ce petit jeune. Et je lui dis, écoute, là, franchement, je suis super fière de toi parce que tu as fait ça. Il dit, écoute, ça me met en joie et je suis capable de tout. Et du coup, il a démultiplié ses résultats par rapport aux exercices que je lui avais donnés parce qu'il est dans une bonne vibe. Tu vois ? Et c'est cool. Enfin, c'est génial. Les gens manquent de confiance en eux, rien à voir avec l'arrogance, mais n'ont pas confiance en eux, préfèrent travailler pour un patron. Mais c'est qu'ils n'en ont pas assez marre. Bon, après, non, mais après, parce que moi, j'ai souvent été critique. C'est un exemple. Maintenant, je suis moins... Alors, chacun fait ce qu'il veut, ceux qui veulent travailler à vie, ils veulent la retraite. Bien sûr. Moi, c'est ce que je dis dans l'interview que j'ai fait, je n'ai jamais cru en la retraite. Pour moi, ça n'a pas de sens et je suis même sûr qu'elle va disparaître bientôt. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Mais je rappelle même que la retraite n'existait pas avant 1945, je crois. Bien sûr, puisque c'est là où a été créée la CQ, la CAF. Voilà. Donc, quelque chose qu'on n'a éventé pas peut essayer de retirer. Donc, voilà. C'est une parenthèse jusqu'à ce qu'on va faire une émission de trois heures. Oui, mais c'est une excellente parenthèse parce qu'imagine, demain, on retient la retraite, c'est la guerre civile. Donc, on fait quoi ? Heureusement qu'ils ont créé le RSA, etc., c'est on achète la paix sociale. Tu vois, lorsqu'il est... Mais là, c'est une vraie question. Lorsque les personnes, entre guillemets, à Noël, ou pour l'été, on leur donne une prime de rentrée scolaire ou on leur donne une prime de Noël, c'est une manière de... Enfin, c'est un peu brut, ce que je vais dire, mais je le sais puisque je travaillais 15 ans à la CAF. Donc, c'est vraiment une manière d'acheter les gens. Quelque part, c'est « Ah, tais-toi, je vais te donner de l'argent. Donc, comme ça, ne te plains plus. » Mais par contre, le fait de travailler pour gagner cet argent-là a une saveur différente. Et enfin, pour moi, il est vraiment extrêmement différent et par fierté aussi. Tu vois, j'investis dans des business, notamment dans l'immobilier et encore plus seule même si je n'étais pas seule parce que je voulais regarder si j'étais capable de le faire et surtout, je ne voulais pas entraîner au cas où mon conjoint dans la galère. Et puis là, c'est moi qui a permis, je me suis permis de réguler mon sac, c'est-à-dire que je n'étais plus obligée d'espérer qu'on remarque mon travail et parce que j'avais été plus forte que Gwendoline ou tout ça, je me suis dit « Attends, mais je n'ai pas le droit d'avoir une augmentation alors que j'ai fait ces dossiers, etc. C'est dégueulasse. » Et je me suis dit « Je vais créer, je me suis mis en Madaway et je me suis dit « Ah ouais, du coup, je vais me faire 500 euros de salaire. Et tous les six mois, dès que j'achète un bien, c'est 500 euros. Et bien voilà, c'est moi qui choisis mon revenu et qui me le fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vois très bien. Et pour moi, l'immobilier, au-delà de ça, d'être homme, femme, petit, gros, grand, moche, peu importe, je n'en sais rien, c'est une manière de faire un pied de nez aux inégalités, aux injustices. Clairement, quand tu as de l'argent, on te trouve intelligent, on te trouve beau, on te trouve crédible, on écoute ce que tu dis. Alors que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très bête ce que je dis. mais si tu es une femme, un homme, peu importe, si tu as décidé que le loyer, c'était 500 euros par mois, on te doit 500 euros par mois. Ce n'est pas une question des salaires, de machin comme ça, rien à voir. Là, c'est toi qui décides. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est vital d'ailleurs. Mais voilà, c'est une question de mindset. On a bien compris que c'était super important. Dernière question, donc on va peut-être remonter au-dessus. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir ? Que je rêve d'avoir ? Il y en a tellement. Je ne sais pas. Je... La compétence que je rêve d'avoir. Je rêve... Ah là là. Je rêve d'avoir... Non, je ne sais pas. Non, je bote en touche. Je n'ai pas peur. Tu as t'allé le dire. Non, ce n'est pas la question. Non, je n'en sais rien. Non, tu rigoles. Non, je n'ai peur de rien. Enfin, sauf de la mort. La comp, je n'en sais rien. Sincèrement. la finance. La comp, non, parce que j'ai fait des études justement là-dedans. C'est parce que j'en avais peur que j'y vais. En fait, c'est parce que j'ai peur des trucs que je me dis qu'il y a un problème donc il faut que j'aille là où j'ai peur. Ça m'énerve. Tu es la première personne qui ne répond pas. Tu ne veux pas voler, faire de superwoman, tu ne veux pas apprendre à coder. Est-ce que tout le monde me parle de ça ? Franchement, non. Après, si j'ai besoin, je demande à mon conjoint. Mais par contre, je crie. De quoi ? Non, je dis que tu as la bonne équipe parce qu'il n'est pas du tout dans ce mindset-là. Ouh là 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 là. Il est codeur, il est quand même codeur. Il est informaticien. C'est bon, il pourra te faire. Oui, mais non, parce que Lili, tu me saoules avec tes trucs, t'es débrouillée, t'as voulu créer ça, tu le fais. Je fais, ah ouais, je vais trouver. J'ai pris du WordPress et je m'en fous, je vais payer des gens parce que je peux. Mais non, mais après, sauf si je crie et que j'ai un cri extrêmement strident. Donc, si je comprends bien, tu as un conjoint qui n'est pas du tout dans le même mindset. Oh là là. Oh non. Ok, tu as encore plus de boulot alors. Oui. Donc, dans tes cinq personnes, tu en as une qui n'est pas… Alors non, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le mindset de l'entrepreneuriat mais il est dans le mindset du j'ai confiance en toi et va au bout de tes rêves. Je ne te mettrai jamais des bâtons dans les roues. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas jaloux. Il me dit, vas-y, ok, là tu peux le faire et vas-y, si tu as envie de le faire, fais-le, va au bout du truc. Ça, je ne veux pas acheter d'appartement parce que je ne veux pas gérer les gens. Il dit, je ne veux pas, j'ai un salaire suffisamment important, je n'ai pas envie de galérer, tu vois, c'est l'effet pervers en fait. Il est cadre sup, c'est plus plus. Et en fait, il a… Oui, je connais bien. Il est vraiment bien. Voilà. Il a un salaire tellement important qu'il dit, mais imagine que j'achète un bien qui me rapporte 500 euros mais par rapport à mon salaire, Audrey, est-ce que tu penses que je vais galérer pour ça ? Je fais, ben ouais. il me dit, mais non, mais toi, tu n'avais rien à perdre. Tu étais entre guillemets au SMIC. Donc, tu n'avais qu'à gagner. En fait, et c'est pour ça que je me dis, ah ouais, c'est super intéressant. Et paradoxalement, j'ai énormément de clients, d'élèves qui sont par exemple des chirurgiens, des personnes qui sont les pires, les pires du monde qui sont avocats qui viennent vers moi qui me disent, je n'en peux plus. Je n'ai plus de temps. Je n'ai pas vu mes enfants. On a un revenu très important mais je ne vis plus. Je fais un arrêt cardiaque aide-moi, je veux avoir des revenus sans rien faire. Je n'en peux plus, je ne peux plus, je n'en peux plus et il craque. Non, mais ça correspond à ce que tu disais. Il faut avoir une vraie envie. Il y a un truc qui te... Il pense qu'il aime ce qu'il fait. Donc, voilà. Mais quand tu n'aimes pas ce que tu fais, même si tu as des compétences et que tu gagnes de ta vie, maintenant, tu te pètes un cap. J'aimais ce que je faisais mais le problème, c'est que j'étais limitée parce que le problème, c'est ce qu'on appelle dans mon travail, j'ai ce que j'avais. Enfin, on me l'a avoué à la fin, lorsque je suis partie, lorsque j'ai fait un abandon de poste. Eh bien, on m'a dit mais Audrey, réfléchis. Je lui ai dit mais je voulais évoluer, je me suis... À chaque fois, je postulais, etc. On me disait non. Je fais mais pourquoi ? J'ai déjà été manager, j'ai déjà... Mais pourquoi ? Et à la fin, lorsque je suis partie, on m'a dit bon, tu reviens. Je fais non. Mais non. On m'a dit mais Audrey, réfléchis. si tu pars, on est obligé de mettre deux personnes à ta place. Donc, fiscalement, pardon, financièrement parlant, ça n'est pas viable. Je dis, mais tout ça pour ça ! C'est-à-dire que j'ai été... Je me suis performée pour être hyper compétente dans toutes les prestations, dans tout. Mais je dis, mais bien sûr ! Il m'a dit, mais réfléchis. Je dis, mais oui, mais merde, je n'avais pas vu que j'étais un produit en fait. Enfin, c'est très bête. J'ai cru que j'étais un être humain, mais je n'ai pas vu que j'étais un produit. Et que je faisais gagner du temps, de l'argent à mon entreprise. Je suis bête ! Maintenant, il faut les remercier parce que grâce à ça, tu as quitté la reprise. C'est exactement ça. Mais non, sans douleur d'ailleurs. Mais je l'avais déjà quitté. Mais après, c'est ce sacro-sensédi. Je t'ai dit que mon frère travaillait aux impôts, moi à la CAF. Donc, imagine l'éducation qu'on a eue dans le sens où c'était vraiment un besoin viscéral de sécurité. Et on m'a transmis ça Je connais très bien. Je suis entier. CDI, c'était important. Heureusement, grâce à lui, ça n'a jamais été mon truc. Moi, on nous dit, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi, mais on en fait quand même parce que moi, j'ai un Bac plus 4. Et mon entourage, il y en a, mais bon, ça n'a jamais été mon amie qui est bon. Audrey, grand merci. Je crois qu'on a quasiment battu les records. on n'a fait plus long. Ça arrive. Ça va. Vas-y, moi j'ai tout l'aime. Donc, ça a été très enrichissant. Grand merci. Donc, tu es passée à la première dans tout ce qui était le mois de l'investissement immobilier. Donc, je mettrai tous les liens dans le show notes pour les revenus autrement. T'as chaîne YouTube, tes chaînes YouTube. si tu veux te mettre les tout. Non, déjà une parce que les autres ne me portent pas la poisse. Donc, je suis en négociation. Donc, j'espère que ça va passer. J'ai trop envie de la voir. Ah, ça m'énerve parce que je pense que je vais dépenser pour le coup. Je ne sais pas si ça sera de l'investissement peut-être dépenser un peu plus parce que j'ai envie de la voir. Tu nous en reparleras quand on parlera spécialement peut-être YouTube. Oui, j'espère. On verra. Mais bon, merci beaucoup. Merci Thierry. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à Audrey pour toutes ces bonnes informations. J'espère que tu es surmotivé si tu n'as toujours pas fait d'investissement. Si tu en as déjà fait et tu n'as pas tenté la colocation et tu sens que ça peut le faire pour toi. Comme elle l'a dit, je te conseille de te former. Le podcast, c'est bien. Tu as eu plein d'informations mais tu peux te former pareil. Je te mets le lien les-du-6 revenus-du-6 autrement.fr Tu auras plein d'informations et aussi ses coachings ou sa formation pour apprendre plus de choses. Ce qu'elle n'a peut-être pas pu dire ici ou vraiment aller plus en profondeur par rapport au contenu de sa formation. Sinon, je te rappelle que c'est le mois de l'immobilier. Le prochain épisode, dimanche, on sera avec un autre investisseur et tout le mois avec que les investisseurs que ce soit parking, que ce soit immeuble. On aura donc différents sons de cloche et des personnes qui vont nous faire les prédictions pour les mois à venir et les années à venir parce que je pense qu'on va rentrer dans une crise parce que là, on n'est que dans une crise sanitaire qui va être assez dure et assez spéciale. Malheureusement, il y a des gens qui sont là pour en profiter. Il faut prendre les infos, se former et se lancer donc n'hésite pas à commenter et à partager et puis moi, je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio